bonjour à tous et bienvenue ravi de vous retrouver en ce lundi 25 mars ici jérémy del sol il est 8h30 et c'est l'heure de bonjour cac 40 et dax 30 la séance de trading en direct avec admiral markets je vous avais bien sûr tout d'abord à consulter les avertissements liés au risque j'en profite pour mentionner et rappeler que ces positions ici prise en cours de ces séances ne sont en rien des signaux de trading conseil en investissement mais ne représente bien sûr qu'un choix une analyse personnelle j'espère que vous avez tous passé un excellent week-end que vous êtes en forme et que vous êtes prêts notamment pour démarrer cette semaine si vous avez la moindre question n'hésitez pas à utiliser le chat ici présent sur youtube d'ailleurs je vais m'empresser d'aller directement ici vous rejoindre un pays latin qui nous disait du coup bonjour alors attends je remonte un petit peu voilà philippe qui nous disait déjà bonjour à tous françois qui nous a rejoint aussi on a farida qui nous dit aussi bonjour florian qui nous dit bonjour à tous et bonne séance avec un clin d'oeil merci beaucoup aussi à toi florian bien sûr et bienvenue bonne chance nous disait aussi voilà florian pays latin qui nous disait bonjour à tous j'espère que vous avez passé un excellent week-end dario également qui nous dit bonjour à tous bonjour jérémy bon début de semaine à tout suivre qui nous disait aussi j'espère que tout le monde a passé un bon week-end et profiter d'un peu du soleil en effet il a fait beau ce week-end farida qui nous disait bonjour et voilà du coup cédric salut à tous des filles bonjour jérémy bonjour à tous et à toutes et christophe également qui nous disait bonjour bienvenue à vous tous une fois de plus j'espère que vous allez bien on va déjà démarrer en cette séance avec le calendrier économique on va voir ce qu'il ya du côté des nouvelles économiques et d'ailleurs on va voir justement qu'il ya quelque chose ce matin sur le dax notamment ça a démarré à 10 heures en grosso modo sur le calendrier économique on aura les attentes il faut on aura les conditions actuelles un ici il faut et le climat notamment des affaires il faut du côté de l'allemagne à 10 heures alors cette semaine c'est un peu particulier vous savez qu'on sera ensemble lundi donc aujourd'hui un demain mardi et mercredi matin sera pas ensemble malheureusement des jeudi vendredi et ce jusqu'au jeudi d'après donc jeudi de la semaine prochaine on se retrouvera mais d'ici là étant donné qu'il y aura pas de séance un petit peu spéciale autour du calendrier économique ici vu ce qu'on a ce matin à 10 heures du côté du dax 30 on va rester un petit peu plus longtemps ensemble donc on va rester jusqu'à 10h30 environ ensemble j'espère que ça vous fait plaisir en tout cas ici on verra ce qui se passe sur l'impact de cette donnée économique vis-à-vis du dax 30 ensuite on aura 10h30 ici un petit discours de la bce 11h30 côté us on aura aussi des discours et notamment ici l'indice de chicago de la fed à 13h30 sinon cet après-midi c'est très calme à 15h30 on aura juste l'indice du coup manufacturier de la fed de dallas et sinon ce soir du côté du dollar australien 21h30 pour la rba on aura un petit discours aussi la balance commerciale du côté de la nouvelle zélande à 22h45 ce soir assez tard donc voilà où on en est sur le calendrier économique on va maintenant se situer et actualiser ensemble les niveaux support résistance les niveaux techniques puisque ça a pas mal bougé depuis la dernière séance on démarre avec les indices européens un cac 40 cfd notamment avec des supports pour l'instant sur les 5240 avant les 5220 ou encore les 5200 points pour ma part à l'heure actuelle du côté de la bourse française les résistances et obstacles on parle ici des 5260 points avant les 5280 voire même les 5300 points du côté du dax 30 cfd justement on va étudier l'indice allemand bien sûr ce matin avec attention des supports vis-à-vis des 11 1260 avant les 11 1200 points ou encore les 11 145 points si on corrige des résistances en tout cas sur les 11 1330 à surveiller avec les 11 1400 ou encore les 11 470 points du côté des indices américains on va retrouver maintenant un dow jones 30 cfd aux abords du support des 25 1300 points avant les 25 181 encore les 25 mille 100 points la première résistance à la première résistance en tout cas que je peux voir à l'heure actuelle c'est les 25 420 avant les 25 510 ou encore les 25 mille 615 points du côté maintenant du nasdaq 100 cfd on va obtenir maintenant des soutiens sur les 7260 avant les 7230 ou encore 7200 points et des résistances qui font obstacle des à un niveau psychologique comme les 7300 points avant les 7340 ou encore les 7380 alors je reviens ici rapidement sur le chat de voir s'il ya des questions philippe qui nous disait voilà bonjour à tous morpheus qui nous disait bonjour à tous les amis salut jermy bon début de semaine et bon très bienvenue à toi aussi morpheus un bienvenue à vous tous parce que vous avez tous très bien et rené qui nous disait bonjour team bienvenue à toi rené oscar aussi qui nous a rejoint qui nous disait bonjour à tous alors ici on va voir aussi bien sûr les matières premières on va voir ce qui se passe du côté du gold cfd donc de l'or des supports présents sur les 1315 avant les 1310 voire les 1305 et des résistances qui attendent d'être testés depuis les 1320 pour les 1325 ou encore les 1330 du côté du silver cfd donc de l'argent on va obtenir maintenant des soutiens sur les 15 40 les 15 30 voire les 15 20 avant du coup d'étudier ainsi jamais bien sûr on tape des résistances les 15 50 notamment les 15 60 ou encore les 15 70 et 10 on видим alors attendait ici j'ai vu qu'il y avait plus de son 10 mois depuis quand du coup il ya plus de son sinon je reviendrai bien sûr un petit peu en arrière désolé ici pour du coup le petit problème de son dit moi si c'est depuis le début bien sûr et le pâton à nous disait du coup à ma booster merci de l'avoir précisé en tout cas florian haussien qui nous disait moi il n'y a pas de son à ma booster qui disait c'est bon alors ouais du coup dites moi si c'est depuis le début de la vidéo aussi il ya eu un petit souci entre temps je continue en attendant bien sûr un euro usd donc on va retrouver des supports sur les 1 13 00 cette grosse borne bien sûr borne basse durée de journalier les 1 12 75 et 1 12 50 aussi juste en dessous des résistances à partir des 1 13 30 voire encore des 1 13 60 ou des 1 13 80 du coup rené qui disait maintenant c'est bon c'est bon c'est revenu donc voilà il y avait le son au début apparemment super florian qui nous disait c'est bon merci beaucoup à vous tous alors les résistances voilà sur les 1 13 30 les 1 13 60 ou les 1 13 80 en attendant on ira voir à ce qui se passe bien sûr sur les graphiques dans un instant le gbp usd à partir des supports sur les 1 31 30 pour les 1 30 60 encore 1 29 80 des résistances qui font obstacles depuis les 1 31 90 ou les 1 32 40 et notamment ici elle est un 30 de 80 ok d'accord je ne comprends pourquoi j'avais mon petit souci de son donc ok c'est réglé maintenant c'est bon l'usd gp y ici qui du coup négocier à partir des supports 110 00 pour l'instant on vend les 109 60 ou encore les 109 10 et des résistances visibles dès les 110 40 pour les 110 70 ou encore les 111.00 toujours ce gros niveau psychologique on a aussi l'euro gp y ici présent avec des soutiens sur les 124 30 les 123 85 et 123 50 avant des résistances possibles depuis les 124 70 pour les 125 15 et les 125 5 ans donc ici un ces deux paires forex liées au gp y qui a qui ont commencé vraiment un peu plus bougé on va dire on attendait des mouvements sur ces paires ça commence à venir petit à petit morpheus qui disait à 8h36 sont ok images ok super merci beaucoup morpheus richard qui nous disait aussi bonjour à tous bienvenue à toi richard ici on va bien sûr passer directement à l'analyse graphique depuis la plateforme de training admiral markets metatrader 5 éditions suprême donc voilà ici on va changer un petit peu on va repartir sur du cac 40 en journalier on va descendre sur les unités de temps comme à l'habitude sur les autres graphiques ici on est sur une analyse donc ici beaucoup du cac 40 en journalier donc on a toujours cette belle tendance haussière avec des sommets plus auquel sommet précédent des creux qui sont intactes par contre on revient à tester bientôt activement justement ces derniers creux avec des zones majeures comme les voilà on à niveau juste en dessous bien sûr psychologique des 5200 points mais là on a quand même une zone de structure un petit peu avant 5220 points pour ma part on repasse au niveau précédent les 5300 hausses résistances en plus à l'heure actuelle et du coup ça nous démontre peut-être ici à ça nous illustre peut-être une future zone de cons de consolidation un petit peu en fin de compte étant donné qu'on est toujours sous du coup une tendance à prédominance haussière on a le nuage Ichimoku qui est à la hausse on a ces médian ici Ichimoku qui sont toujours haussières et les sommets les creux comme je vous l'ai dit toujours en condition aussi d'une fin pour illustrer une tendance d'une théorie de dos à la hausse aussi en un mini terminal vous l'avez vu ici aussi en tendance positive alors on va descendre directement sur le graphique horaire on va retrouver plusieurs zones de structure on est reparti depuis les tests ici dans la partie supérieure c'était autour des 5440 ici commencer à se retourner un petit peu et à démarrer du coup un escalier baissier on est maintenant sous la résistance la plus proche les 5260 tout simplement on a un gap baissier ce matin sur le cac 40 on va descendre dans les unités de temps pour voir les niveaux aussi intermédiaires alors en 15 minutes on voit bien aussi le scénario qu'on avait du coup ici vendredi par rapport à cette zone de range possible on a vu le rejet de la borne haute et un départ flagrant ici à la baisse en cassure très rapide donc je vais pouvoir actualiser un petit peu tout ça et enlever aussi cette zone de range bien évidemment de ce graphique alors qu'en est-il si on zoome un petit peu ici on est sur un graphique en 15 minutes alors on va se remettre comme ça ce serait mieux on est donc dans une tendance ici avec ishimoku clairement baissière on a un mini terminal qui conforte aussi cette idée d'une tendance baissière sur 15 minutes on a ici donc ce gap baissier on est venu très très proche des 5240 donc ici on peut avoir un complément du cap si on revient bien sûr sur le test résistance des 5260 vis-à-vis de cette zone en fin de compte un ici zone support des 5240 on peut réagir on peut revenir un petit peu sur la résistance pour retrouver mieux et relancer encore plus fort tout simplement la tendance baissière donc je vais avoir deux scénarios possibles de baisse 1 1 qui sera directement sous les 240 mais on va les voir voilà up directement ici sur d'une minute et on a des niveaux intermédiaires aussi vous le voyez que ça tient bien en plus à l'heure actuelle alors ça va me permettre aussi d'ajuster un petit peu tout ça un petit scénario de 10 points possibles pour ma part à la hausse uniquement si on passe les 250 et je vais ajuster tout ça ce sera bien mieux comme ça on a la possibilité d'une poursuite de la baisse c'est bon vous savez bien ainsi on casse bien sûr les niveaux inférieurs on poursuit tranquillement normalement dans le cadre de la tendance intermédiaire puisqu'ici la tendance de fond on en a parlé à les haussières sur le cac 40 en tout cas ce qu'on peut voir en zoomant ici sur ce graphique une minute c'est un petit peu de consolidation suite à ce gap ici baissier on est comme ceci un peu en consolidation un petit peu même on pourrait dire au final dans un petit canal de fibonacci alors on va le dessiner plutôt comme ceci ce canal voilà on va regrouper les tests sur la borne haute un petit peu de test sur la borne de base donc voilà on en est pour un scénario aussi pour ma part faudrait vraiment casser 250 cassé le dernier sommet la borne haute du canal et on irait combler le gap direction les 5260 dans un premier temps sinon on pourrait continuer tranquillement à la baisse ici sur un support comme les 5240 je vais enregistrer tout ça bien évidemment on va passer maintenant sur le taxe 30 ici pour poursuivre ses analyses un taxe 30 ici en graphique journalier qui casse un creux ici précédent alors contrairement au cac 40 ici on est déjà d'un point de vue du price action dans la cassure d'un creux précédent donc dans un retournement de tendance potentielle ici on avait encore des sommets un peu plus que les sommets précédents des des creux qui étaient restés intacts mais là on commence à casser déjà un creux et c'est pas un creux mineur c'est plutôt un creux majeur donc sous la zone aussi résistance majeure journalière pour ma part à l'heure actuelle des 11400 points alors ici du coup on passe en dessous on a toujours des moyennes mobiles à la hausse un mille terminale positive donc soit c'est un mouvement extrême pour mieux repartir à hausse soit ça va peut-être être le début d'une relance de cette tendance baissière qui était présente dans le passé ici vous l'avez vu on en avait parlé au cours de chaque séance du matin on va passer sur un graphique horaire on va retrouver une belle 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 séance baissière la dernière fois vendredi alors ici je vais actualiser les scénarios fonction bien évidemment des niveaux les plus proches du prix ici directement on a un graphique horaire qui est largement baissier ça se voit sur ses moyennes mobiles le mini terminal et des séquences des escaliers de plus en plus bas enfin des escaliers baissiers selon la théorie de dos si je zoome un petit peu ici sur du 15 minutes on retrouve alors le canal de fibonacci je vais pouvoir l'enlever on va actualiser plutôt directement ensemble et voir ce qui se passe on a ici des petites zones intermédiaires bien évidemment on a la zone par exemple des 290 direction les 330 on va avoir aussi un petit graphique une minute qui va nous indiquer peut-être peut-être pas une minute ici on va passer en 5000 toi je pense qu'on a aussi un canal voilà ici un petit peu comme ceux ci on a des tests sur la borne haute des têtes sur la borne basse je vais changer de couleur bien évidemment pour qu'on ait un meilleur visuel comme ceux ci voilà on va retrouver tout simplement donc des tests sur la partie basse ici des places sur la partie haute si je le resserre un petit peu voilà donc ici assez intéressant à voir en cas de cassure de cette borne haute attention bien sûr à la première résistance donc des 330 on à niveau du coup des 300 qui correspond ouais qui est déjà un petit peu en dessous par rapport en fait à cette oblique donc intéressant puisque ça pourrait nous laisser un peu de quoi respirer direction les 330 après serait plus intéressant au dessus pour 30 points de scénario en poursuite bien évidemment donc soit on rebondit dans cette zone on continue à baisse soit on peut casser et on progresse à la hausse alors ici ici on va être vigilant puisque on a quand même une zone intermédiaire avec les 290 pour ensuite continuer possiblement sur les 260 en cas du coup de scénario baissier je vais enregistrer tout ça on va passer sur les marchés us maintenant et on va démarrer avec un dos d'autres 30 voilà en graphique ici aussi ichimoku un graphique aussi en journalier alors un niveau majeur en tout cas pour ma part résistance à l'heure actuelle et 25 1770 points sur l'indice ici dow jones 30 américains on avait aussi cette formation d'un traitement d'indécision qu'on commence à casser par le bas mais on surveille toujours bien sûr dans ce cas là le dernier creux aussi qui correspond ici avec ce niveau je reviens rapidement sur le chat ici on avait voilà stéphane qui nous disait bonjour à tous et richard aussi qui était arrivé alors voilà on en est ici on est en train de casser donc ce traitement d'indécision à la baisse on a quand même un nuage ichimoku aussi on a mis terminal qui nous indique la tendance haussière des médianes qui sont un petit peu confondus et pour ma part au niveau du price action on a quand même des sommets de plus en plus bas et ici aussi pour l'instant des creux plus haut que les creux précédent donc d'où l'indécision d'où le tracé de ce triangle d'indécision bien sûr ici un graphique horaire qui va nous démontrer donc les scénarios de vendredi c'est directement le premier scénario de rejet vis-à-vis de la borne haute du trait en indécision qui a plutôt bien fonctionné on a été en fin de compte directement de l'autre côté de ce triangle et on l'a même cassé en confirmant ici plusieurs niveaux sous ce niveau justement de cassure on va actualiser tout ça très rapidement ensemble ici on est où on est sur le test d'une résistance des 25 1420 donc en cas de cassure on peut retourner sur enfin on peut déjà aller en fait sur les 25 300 on a été un petit peu plus bas mais on a commencé à respirer des 350 et par contre ici si on réintègre un petit on peut venir respirer sur la zone précédente un structure intermédiaire des 25 1510 points tout simplement sur le dow jones 30 qui commence à se remettre sérieusement vous l'avez vu sa tendance journalière en cause et la remettre en question tout simplement qu'en est il du nas d'accent c'est pas la même histoire sur un graphique journalier nas d'accent on est toujours à fond dans une tendance haussière j'ai envie de dire un des sommets plus haut des creux qui sont encore restés intacts grâce à la mèche qu'on voit ici sur cette bougie qui a bien relancé la tendance on a des moyennes mobiles haussières on a mis terminal très positif aussi on revient juste dans un mouvement respiratoire proche d'une zone comme les 7200 points zone d'ailleurs support majeur journalier pour ma part ici on a un graphique horaire donc il nous démontre aussi les scénarios du coup de vendredi on a eu un départ mais on n'a pas réussi à aller jusqu'au 515 par contre le scénario baissier en cas sur deux lobbies qui a bien donné ici direction les 7465 si j'enlève un petit peu tout ça et qu'on actualise en fonction des niveaux actuels on a bien vu ici qu'on a commencé à réagir dès ce niveau de support les 7260 on revient direction du coup ici les 7300 alors c'est un scénario qui est déjà bien lancé puisqu'on est déjà dans la partie média donc je préférais voilà vous laisser plutôt un scénario un petit peu tout neuf j'ai envie de dire alors soit déjà forcément du coup réaction vis-à-vis de cette résistance soit justement on respire encore va respirer dans le sens de ce graphique horaire puisque faut pas oublier que dans le graphique journalier on est toujours en tendance haussière donc ici on pourrait avoir des renouvellements justement des acheteurs pour essayer de revenir dans une théorie d'eau à la hausse et repasser certains niveaux de structure on actualisera bien sûr tout ça ensemble aussi dès demain matin qu'en est-il des matières premières on va retrouver ici le gold cfd un graphique qui repasse au dessus des 1305 on avait parlé de cet oblique qui maintenait pour l'instant le cours c'est toujours le cas donc ça nous permet de repasser au dessus un niveau majeur journalier 1305 support donc ici on avait parlé d'une théorie de dos qui démarrait à la baisse on est dans le mouvement en fait correctif suite à l'impulsion baissière je parle de cette impulsion ici et dans le mouvement correctif soit ça va nous permettre de faire un sommet plus bas que le sommet précédent soit on va vraiment aller casser directement et relancer cette tendance haussière donc on est vigilant mais en tout cas à court terme on voit bien que cette oblique haussière maintient le cours qu'on repasse au dessus d'un niveau clé et qu'on a toujours cette tendance de fond sur mini terminal les moyennes mobiles aussi à la hausse alors un graphique horaire justement qui va nous indiquer que le scénario de vendredi à la hausse en rebond vis-à-vis donc des 1310 sans même avoir vraiment à toucher tester cette oblique a plutôt bien fonctionné on est à l'heure actuelle d'ailleurs dans le scénario de poursuite direction à nouveau les 1320 donc si on repasse sous ce niveau on pourra aussi avoir un scénario intéressant cette fois en accord avec le support 1310 et notamment l'oblique ici présente le silver ici le silver c'est pas encore la même histoire on est encore sous les 15 50 la résistance du moment résistance majeure suite à la cassure et au rejet de ce double top ici cassure par le bas mouvement correctif alors ici c'est un peu la même histoire dans le sens où on est aussi en accord ici maintenu par une oblique haussière si on descend un peu dans les unités de temps justement cette oblique nous a permis de trouver du soutien vis-à-vis des 15 40 également on avait un scénario baissier ici intéressant qui a plutôt bien fonctionné ensuite le rebond sur le week et le support on est en train de tester la résistance pour potentiellement d'ailleurs lancer un scénario ici aussi si on a un scénario de rejet de la résistance attention au niveau encore intermédiaire j'en veux dire et à cette oblique qui pourrait venir faire consolider un petit peu le cours en tout cas voilà sur ces matières premières alors d'ailleurs je veux juste un petit peu cette oblique puisque ici elle est un peu en décalé ça arrive des fois quand vous ouvrez la plateforme bien sûr il faut le savoir on ouvre la plateforme de temps en temps les obliques se décale un petit peu alors voilà c'est un petit peu plus propre ici du coup ça me laisse un peu plus d'espace aussi un petit peu comme sur le leur pour trouver en fait un niveau aussi intéressant et pour essayer de relancer si bien sûr cette tendance doit se relancer parce qu'on va aussi voir ici qu'on a une oblique à faire attention une petite oblique ici qu'on est en train de casser donc on devrait pouvoir confirmer l'élan au dessus de cette résistance du moment que bien sûr cette zone est cassée franchise est confirmée on va maintenant passer sur le wti cfd je reviendrai pardon je reviendrai rapidement bien sûr sur le chat dans un instant et ici on va voir que le wti poursuit toujours au dessus des 57 50 mais on a commencé à respirer un petit peu c'est normal des mouvements d'impulsion des mouvements de correction c'est ce qu'on trouve sur un marché en tendance on va actualiser mini terminal on va retrouver cette tendance haussière aussi ici sur les moyennes mobiles sur le mini terminal et sur le price action puisqu'on a des sommets et des creux respectivement de plus en plus haut un graphique horaire qui nous démontrait aussi ici vendredi la zone de consolidation on a eu en fin de compte un rejet de la partie haute 1 et on n'a pas eu de rebond depuis la partie basse et notamment sur les 59 30 donc ici scénario baissier qui s'est plutôt bien passé et en fait qui est venu avant vraiment de passer un peu plus bas sous ses niveaux intermédiaires 59 30 58 80 etc donc ici on se trouve maintenant sur un test de la résistance j'ai envie ici voilà déjà d'enlever ça j'ai envie de mettre une oblique ici un pour confirmer possiblement la cassure par le bas et continuer ici à la baisse si on réagit face à cette résistance par contre sinon on va avoir ici tout simplement un scénario qui va nous permettre de revenir respirer de tester le dernier sommet en tout cas sur la résistance comme les 58 80 tout simplement ici sur le wti on va passer aux prévisions forex maintenant on a chang qui me disent aussi bonjour je suis un peu en retard bon début de journée merci bienvenue à toi aussi chenq j'espère que tu vas bien et que tu as passé un bon week-end 4 qui nous disait aussi bonjour à tous olivier qui nous dit bonjour à tous et bon début de semaine merci beaucoup olivier taïti boy qui nous disait bonjour à toutes et à tous du coup ce matin je suis dans l'urgence plein plein de rendez vous j'espère que ça va bien se passer en tout cas taïti boy pour toi et aussi tu as passé bien sûr un bon week-end il est 8h51 on va continuer sur les prévisions forex euro usd en graphique journalier alors on a fait un sommet plus haut que le sommet précédent vous rappeler on remet peut-être un petit peu en cause justement cet escalier baissier cette théorie de dos qui devait peut-être nous démontrer justement un sommet ici plus bas que le sommet précédent mais l'inverse justement est arrivé on a eu un sommet plus alors ça intervient aussi ici avec la fed qu'on a eu la semaine dernière par contre les jours qui ont suivi cet événement on a récupéré aussi le mouvement à la baisse et on revient à tester un gros niveau comme les 1,1300 si on descend sur du graphique horaire on va s'apercevoir donc on a cassé l'oblique qui maintenait les négociations ici vous voyez à la hausse donc on avait des scénarios vendredi qui tournaient autour des 1,1380 on a une petite poussée pas intéressante au dessus par contre on a du scénario largement ici baissier juste en dessous on a cassé en fin de compte le niveau des 1,1360 l'oblique et on a même été jusqu'au test des 1,1300 justement on est en train de réagir depuis ce test des 1,1300 ça va nous permettre de mettre des scénarios en place même si en ici en niveau de graphique inférieur j'ai envie de dire voilà on va déjà touché ce niveau ci alors on avait un canal de fibonacci ici présent je vais tout simplement actualiser cette analyse avec vous ici et tout de suite alors on va surveiller ce qui va se passer quand même sur le niveau intermédiaire des 1,1315 ici je peux voir quand même qu'on a normalement voilà un niveau un canal de fibonacci ici aussi présent donc voilà un borne haute qui correspond aussi avec les 1,1315 environ si on arrive vraiment confirmé au dessus ce sera pour les 1,1330 niveau de résistance ensuite et ça correspond avec l'extension en plus à ce moment là possiblement du 100% donc d'extension de ce canal qui se retrouve dans ici cette lecture pour venir juste ici ici c'est les 61,8 qui correspondent pour le coup vraiment avec les 1,1330 toujours intéressant l'analyse de fibonacci sur les graphiques en tout cas ici on peut aussi bien sûr n'oubliez pas avoir un scénario baissier de relance si on casse ce canal de fibonacci en accord avec donc la borne basse le dernier creux et notamment les 1,1300 je vais enregistrer tout ça et on va passer à la suite des analyses avant de démarrer cette séance puisqu'on a aussi le stock 50 à l'étudier ensemble on va regarder le gbp usd ici toujours dans sa nesqueline aussi mais on peine un vis-à-vis des tests sur le dernier sommet sur cette résistance majeure aussi journalière des 1,3320 et on est depuis un retracement tout simplement n'a pas encore fait de creux plus bas que les creux précédents ils sont encore un petit peu plus haut on maintient encore un contexte en toile de fond à la hausse mais ici il faudra vraiment relancer confirmé au dessus de ces niveaux dernier sommet notamment résistance majeure sur un graphique horaire on est même dans un canal corrective baissier ici un tout simplement je le prolonge un peu je l'actualise un petit peu ce canal et on retrouve aussi les scénarios de vendredi donc les scénarios de vendredi qui se sont arrêtés ici donc un petit peu en fait en test à nouveau après réintégration de ce canal on s'est arrêté un peu sur les voilà 1,3080 lieu d'aller sur les 1,3060 et on a fini par réintégrer plutôt ce canal pour revenir sur les 1,3190 donc ici les scénarios ça va être assez simple étant donné qu'on est toujours sous la résistance des 1,3190 on casse le dernier creux possibilité d'un retour sur les 1,30 les pendant 1,3130 justement dans le cadre de ce mouvement de respiration qui continue au lieu de relancer la tendance pour relancer la tendance faudrait déjà qu'on sort de ce canal par le haut qu'on aille faire le test de la résistance de 1,3240 avant de pouvoir potentiellement casser et repartir à la hausse donc voilà on en est sur le GBPUSD à l'heure actuelle l'USD GPY je vous le disais on attendait que ça bouge ici ça a bien bougé on est cassé d'ailleurs ici le dernier creux on est sorti de ce triangle d'indécision par le bas sous les 111.0 un gros niveau bien sûr psychologique et on est ici du coup une tendance baissière ici on a des moyennes mobiles qui vont bientôt se croiser à la baisse si ça continue on a déjà un mini terminal négatif ici donc si on regarde le graphique horaire on avait aussi des scénarios ici favoris à la baisse ici sous les 111 direction 110 pardon voilà en rejet aussi un cas sur sous les 110 sur les 110 40 et du coup c'est plutôt ce qui s'est déroulé au cours de la dernière séance maintenant on consolide un petit peu dans cette zone alors pourquoi ça parce qu'on a déjà regardé juste ici on a déjà un double bas dans cette zone et on a déjà un double top dans cette zone donc attention au training de range vis-à-vis de la zone autour des 110 0.0 à niveau psychologique aussi on pourrait avoir des mouvements respiratoires direction les 110 40 si jamais bien évidemment on casse par l'eau sinon vis-à-vis de la borne haute ici bien évidemment vu qu'on est dans une en toile de fond dans une tendance baissière je préférais favoriser les rebonds sur la borne haute pour aller chercher la borne basse bien évidemment donc voilà on en est ici sur l'usd gp y on va regarder ce qui se passe sur l'euro gp y mais l'euro gp y ici qui fait un creux plus bas que le creux précédent un sommet déjà plus bas que le sommet précédent bref on est ici une théorie de dos à la baisse une tendance de fond à la baisse néanmoins faudra confirmer sous les 124 ans bien évidemment un gros niveau majeur journalier vous le voyez ici en support d'ailleurs à l'heure actuelle on a un mini terminal déjà négatif des moyennes mobiles qui était relativement flat qui se sont croisés plusieurs fois et qui commencent à se croiser à la baisse donc ici c'est une des manières aussi de lire les moyennes mobiles ainsi elle se croise très souvent c'est quand on est enfin dans une zone d'indécision une zone de consolidation par contre dès qu'elle commence à s'écarter bien évidemment quand vous le voyez ici on commence à avoir l'apparition de la volatilité sur le marché même si c'est un petit peu en retard ça se retrouve dans la lecture des moyennes mobiles ici on a donc ici une tendance de fonds plutôt baissière qui se met en place on a ici aussi des négociations qui traînent autour des 124 ans donc légèrement au dessus ici c'était les scénarios 1 de vendredi on est remonté un petit peu avant de descendre mais direction les 124 70 à l'heure actuelle et voilà on va regarder ce qu'il en est dans le détail rapidement quelques minutes avant le voilà l'ouverture je vais descendre quand même puisque ici ça me paraît aussi intéressant dans le sens où on a peut-être un canal aussi en formation voilà en tout cas un canal qui a une belle borne haute avec plusieurs tests d'ailleurs on hésite ici à l'heure actuelle donc je préférais quand même avoir une cassure sous le bic ici pour un scénario aussi je vais être conservateur aujourd'hui sur l'euro gp y une sortie par eau serait plus intéressante direction les 125 15 sinon ici agressivement on pourrait avoir des rejets mais on aura normalement des rebonds aussi vis-à-vis d'un gros niveau comme les 124 30 on va maintenant passer sur la séance et notamment regarder le stock 50 maxime qui nous et bonjour à vous et bon début de semaine on alors un peu en retard ce matin pas de souci maxime on va reprendre un petit peu tout ça marquanteau qui nous disait aussi bonjour les amis bienvenue à toi marquanteau jean michel aussi qui est présent qui nous disait bonjour j'ai ami bonjour tout le monde et dodo qui nous disait bonjour tout le monde taïti boy voilà qui disait regarder le dos du coup en graphique horaire les plaques in jaune nuages à gauche à droite cassure chic ou vendredi 22 mars la prise de trade était en béton super ici inquiet du coup tu as tu veux qui a attendu à chaque fois avec patience son setup alors on va juste passer rapidement déjà je vais enregistrer tout ça sinon on va être encore si vous voulez on reviendra sur ce que disait justement taïti boy sur le dow jones 30 j'ai chargé déjà mes graphiques ici donc le dax 30 le cac 40 juste avant le début de la séance on va regarder rapidement le stock 50 si je repars d'un point de vue journalier on a eu un beau mouvement correctif aussi on revient à tester les derniers crus un petit peu à l'image du cac 40 ici on avait une petite zone de consolidation on en est sorti par le bas et on réagit maintenant suite à un gap baissier face à la zone support des 3285 sur un graphique ici 15 minutes on avait des niveaux intermédiaires ici voilà on en est on n'a pas eu encore le comblement du gap on réagit déjà face à une zone support des 3285 si on revient à tester ici la résistance et qu'on comble gap attention 3300 qui pourront faire résistance dans le cas d'un mouvement récent quand même plutôt baissier même si on est vis-à-vis des derniers creux aussi un jour en journalier donc faudra se faire attention voir en fait si l'âge tendance journalier peut se maintenir ou pas alors gloire qui nous disait bonjour à tout le monde voilà est ce que j'ai loupé l'analyse du nasdaq 100 en effet mais tu peux remonter un petit peu en arrière ici avec le l'icône tout simplement sur la vidéo même en streaming vous pouvez remonter en arrière ensuite nous rejoindre directement live en en la mettant juste à la fin pour être pile poil avec nous en temps réel à temps sinon je regarde il est 59 je vais peut-être regarder rapidement pour revenir en arrière on va voir puisqu'on a le début de la séance qui intervient ici en même temps on aura je vous le disais tout à l'heure une chance un petit peu plus longue aujourd'hui puisque cette semaine on n'aura pas de séance sur le calendrier économique donc et ici j'ai décidé en voyant le calendrier de ce matin tout simplement avec les datas de sur l'allemagne qu'on aura tout à l'heure de rester un petit peu plus longtemps avec vous ce matin et comme ça j'espère que ça vous fait plaisir et qu'on va voir des choses intéressantes justement le marché qui ouvre ici on ouvre avec un petit cap haussier sur le graphique une minute sur le dax 30 on casse ici le big alors le big je vous rappelle ici que c'est la borne haute ici d'un canal corps et enfin d'un canal baissier pas correctif puisqu'on est à la baisse sur ce graphique aussi en quinze minutes donc on va voir si c'est un mouvement phénomène d'ouverture aussi on va avoir tout simplement vraiment le décalage et le test ensuite du niveau des 11 1330 ça en revanche 1 et si ça part à la baisse sur voilà ça part bien à la baisse sur le cac 40 ici grosse bougie baissière pour l'instant donc voilà on était déjà sorti de ce canal donc je même pouvoir l'enlever ici c'est tout simplement en fonction des scénarios d'ailleurs un scénario qui sera très rapidement déjà quasiment atteint direction des 240 si on progresse encore un tout petit peu le cac ici qui baisse tandis qu'on a un dax qui monte direction les 11 1330 possiblement et on a un euro usd qui travaillent un petit peu la zone médiane de son canal de fibonacci 1 et si c'est la ligne grise et 50% en fait distance entre la borne haute et la borne basse alors ça y est phénomène enfin phénomène scénario de 10 points déjà atteint en espace de quelques secondes ici on avait information d'un double top ici c'est parti c'est parti trois minutes partie trois minutes avant le démarrage de cette séance on va voir maintenant si on progresse sous les 240 si on continue à la hausse sur le cac 40 ici pareil on avait un triple bas mais c'est parti voilà c'est parti quand même à la vue voilà 8h25 puisque 9h25 c'est heure de la plateforme ici on voit le rejet du triple bas dans cette zone des 8h25 et ça progresse maintenant on fait des sommets des creux de plus en plus haut une théorie de dos sur cette petite un co3 points déjà en place direction possible du coup maintenant les 1300 les 11000 pardon 330 on continue directement à la baisse sans se retourner sans hésiter sur le cac 40 direction les 230 ça bouge vite ce matin pour l'instant sur le cac 40 qui part franchement à la baisse tandis qu'on a un dax qui veut monter au dessus en tout cas des 310 direction les 330 possiblement on a un stock ce qui hésite mais qui a quand même une bougie baissière pour l'instant ça aide si je descends ici c'est la grosse hésitation en conseillé sur des toutes petites bougies n'y a pas vraiment de mouvement sur le stock 50 à l'heure actuelle si je remets un petit peu en contexte ici voilà ce qui se passe sur l'euro usd on est dans un canal aussi on repasse sous la partie médiane de ce canal on va peut-être aller chercher les tests un vis-à-vis des un trait 0 0 je vous rappelle grosse grosse zone vous le voyez d'ailleurs la dernière fois sur du 5 minutes même on voit bien les tests de cette zone importante on monte on monte on monte sur le dax direction les 30 on est sur les 25 déjà à 5 points donc un scénario aussi qui va aboutir aussi ici sur le dax très rapidement entre les 310 et 330 ici on a eu la cassure du coup très rapide à 10 heures pile donc à 9 heures heure de la plateforme et le mouvement était parti au niveau du price action a déjà juste avant avec ses rinko ici à 9h52 donc j'ai rien pu faire ici en tout cas les scénarios qui sont atteints très rapidement les premiers scénarios de cette séance puisqu'on va rester cette fois un petit peu plus longtemps ensemble que je le disais et du coup on va pouvoir voir pas mal de choses normalement ce matin sur ce début de semaine notamment morpheus qu'ils aient 70 personnes ce matin plein de nouveaux noms bienvenue à tous vous tous bienvenue à vous tous en tout cas c'est vrai ça fait plaisir 70 personnes ici et n'hésitez pas en tout cas à poser des questions que ce soit vis-à-vis de la plateforme ou des instruments bien sûr en question et on se fera un plaisir d'y répondre on peut même parler trading et c'est on parle souvent d'ailleurs psychologie stratégie et c'est marquante qui nous a pris un short sur le cac ici tu as dû te régaler c'est parti très vite à la baisse bien joué à toi marc anto roméo qui nous disait bonjour à tous bienvenue à toi roméo et n'oubliez pas si vous voulez revoir un petit peu justement les analyses du début de la séance vous pouvez remonter un petit peu avec l'icône sur la vidéo youtube bien sûr vous remontez un petit peu en arrière et vous pouvez retrouver directement les analyses et revenir en même temps nous rejoindre directement après maxime qui nous disait bonjour à vous et bon début de semaine un peu en retard ouais ça j'avais lu pas de souci maxime en tout cas voilà si tu veux revoir un petit peu les analyses il ya toujours possibilité de remonter un petit peu en arrière alors ça monte pour l'instant atteindre le scénario haussier sur les 330 on ré en réintégrer maintenant les 240 sur le cac 40 on va voir un petit peu ce qu'il a envie de faire ce matin ce cac 40 ici on a déjà une belle baisse si je remets un petit peu en contexte ici sur du 5 minutes on est toujours dans un contexte vraiment baissier que ce soit du 15 minutes du 5 minutes une minute sur les chimiques au cours on est bien à la baisse on est toujours sous les 5260 toujours pas de comblement du gap autant qu'on revient pas direction cette résistance et pour l'instant on revient directement déjà testé les 250 alors avant le début de cette séance c'est vrai qu'on pouvait voir aussi une zone de consolidation ici on m d'ailleurs d'ajuster un petit peu mon scénario haussier par rapport à la zone donc ici fort probable qu'on ait un rejet aussi vis-à-vis de la zone des 250 et une bougie qui nous permettent de revenir peut-être un petit peu à la baisse avec les un co ça ferait déjà du 43 pour les 39 c'est vraiment très très proche on a atteint et compléter le test maintenant des mille des 11 331 sur le dax on teste aussi vous le voyez ici c'est intéressant d'ailleurs test aussi cette oblique ici cette oblique et l'extension donc de ce canal de fibonacci l'extension des 61 8 donc c'est marrant ici de voir qu'on teste un petit peu le niveau pour l'instant on essaie de progresser d'ailleurs je vais aller voir s'il ya quelque chose ici d'intéressant si je retrouve mon graphique renko pour l'instant voilà toujours rien du côté des renko ça monte on se retourne pas ici pour l'instant pas la main de résistance face à la zone résistance des 11 1330 on a des mouvements correctifs qui interviennent un petit peu sur l'euro usd de stocks qui se cherchent toujours et un cac 40 qui revient à tester un petit peu les 250 en fait ce qu'ils nous disaient du coup gros marabouzou en cinq minutes sur le dax en cinq minutes ouais ouais gros gros marabouzou en effet au dessus en plus qui clôture au dessus des 11 330 on va voir si on a un petit peu d'hésitation dans cette zone puisqu'il faut bien sûr toujours des mots un peu correctif pour essayer d'attraper un mouvement d'impulsion qui est déjà initié lionel qui nous a rejoint qui nous disait aussi bonjour bienvenue à toi lionel donc pour l'instant voilà on en est on a eu déjà un scénario aussi un scénario baissier respectivement atteint sur le dax et le cac 40 on a de la baisse maintenant un peu sur l'euro usd on va revenir tester les 1 13 00 apparemment et un stocks qui souhaitent apparemment plutôt baisser on a eu cette bougie de roger maintenant sur le cac 40 mais je vous le disais déjà très très proche ici du niveau support qui était aussi du coup l'aboutissement du premier scénario baissier avoir ici on va respirer aussi un petit peu sur le dax on va voir si on peut tenir cette zone des 11 330 germain qui nous disait bonjour à tous merci pour cette séance bienvenue à toi germain avec plaisir n'hésite pas si tu as des questions en tout cas j'espère aussi que tu as passé un beau week-end jean françois là qui nous dit bonjour à tous bienvenue à toi jean françois en azor bas qui nous disait bonjour bienvenue à vous tous ravi de vous compter parmi nous non justement on teste un petit peu le niveau des 11 1330 ici on a un mouvement correctif qui intervient dans cette zone ici si par exemple je souhaite initier quelque chose sur le marché du dax tout ce que je fais à chaque fois c'est un petit peu la même procédure c'est à dire que je vais les placer un certain niveau de stop avec un certain nombre de points ou de pips je vais dire que ce nombre de points de pips je souhaite qu'il soit tout simplement équivalent à un montant en euro fixe et la machine pour moi va calculer directement le nombre de l'eau nécessaire pour arriver à cette concordance entre mon niveau en euros et mon niveau en points ou en pips pour mon stop ici c'est tout simplement 2,70 euros donc je clique sur paramétrer les lots et ici je n'aurai plus qu'à prendre position si l'opportunité se présente bien évidemment je peux aussi renseigner un stop suiveur un trading stop plein plein de choses ici possible avec le mini terminal donc on retourne maintenant sur un test possible des 240 apparemment sur le cac 40 un stock 50 qui est toujours dans la décision qui pourrait potentiellement quand même ici en test de cassure du dernier sommet venir tester ici et plutôt combler le gap direction test aussi résistance des 3300 on a un euro dollar voilà qui corrige qui repasse la partie médiane du canal et qui va aller faire le test d'un 13 00 peut-être de la réaction ici le prendre deux fois moins de risques c'est la première opportunité et on va voir si le marché souhaite piéger un petit peu ou pas donc une première opportunité peut-être un mois un peu moins risqué tout simplement on va voir ici en tout cas ce qui se passe on est retenu un petit peu par les 61,8 de l'extension de ce canal de fibonacci toujours intéressant d'en parler je trouve fun qu'ils nous disaient salut tout le monde ça va être une semaine intéressante encore je l'espère en tout cas pour où je serai avec vous sur la première partie de cette semaine et après j'espère que ce sera vraiment aussi intéressant de votre côté bien sûr d'odo qui nous disait jérémy tu penses que dax peut remonter au niveau de la semaine dernière alors on va regarder sa situe up alors je suis juste en attente de voir pour l'instant va peut-être tenir cette zone résistance des 11 330 si on regarde d'un point de vue du coup journalier rapidement pour ma part tout va jouer en fonction de cette grosse zone résistance dans 1400 puisque ici on ici potentiellement quand même un scénario baissier sur du graphique journalier c'est pas sûr qu'on puisse récupérer les mouvements et revenir sur la semaine dernière du moment qu'on reste en fait sous les 11 1400 on va sûrement avoir des obstacles ici on va sûrement un petit peu on va voir ce qui se passe en une minute pour que je loupe ça et voilà on est bien sous les 1400 quand même faudrait vraiment déjà revenir dans cette zone réussir à faire des tests pour casser et remonter si on repart sur du graphique h4 un petit peu pour changer l'analyse après un mouvement baissier comme ça c'est sûr qu'on peut aussi trouver de quoi récupérer normalement ça c'est sûr après tout va dépendre sur le test 1400 si on réintègre la zone si au contraire on la rejette puisqu'on va avoir quand même un gros test une résistance qui sera bien d'observer je pense à 11400 niveau psychologique également alors d'ailleurs qu'est ce qui se passe ici peut-être avoir un nouveau test le quelqu'un qui va pas réussir pour l'instant à repasser sous les 240 il y en a qui nous disait du coup qu'elle est rabat ray back et sur le dax excellent excellent rivelle je suis en train de me rappeler casier rabat c'est dans quel film tu peux me le redire ça lionel ça me parle mais j'ai du mal à le remettre dans le film j'ai en train de chercher justement le la référence on va peut-être faire un creux plus haut ici sur le cas 40 à l'heure actuelle revenir un petit peu dans la zone en tout cas sur le dax ici ça hésite énormément dans cette zone vous le voyez voilà ça peut être poussé ici leur tentative centre de risque pour moi du coup ce que j'ai pris un risque minime dans le cas où ici le marché ça serait peut-être un petit peu piégeur on reviendrait un petit peu plus bas en maintenant ici on a testé plusieurs fois sur ces bougies une minute on va voir si on a une clôture d'ici 14 secondes au dessus de la zone de 11 1330 pour essayer de progresser direction du coup je vais vous remettre ça là si on regarde un peu en cinq minutes du coup ça pourrait donner un test aussi un voilà des 100% de l'extension du canal avant même la zone des 11 360 1 j'ai pris moins de risques parce que le mouvement initié était déjà présent et que bien sûr il faut essayer de rentrer au plus tôt en ce type de mouvement une fois qu'on est déjà initié dans ce type de mouvement ça peut être le scénario uniquement pour ma part je trouve de pyramidage peut-être ou de reprise de position si on n'a pas réussi à prendre la première mais forcément avec moins de risques étant donné le le niveau dans lequel on se trouve vis-à-vis du mouvement aussi déjà initié voilà il y en a qui disait oui c'est vrai c'est ce qui est ouais ouais c'est steven seagal donc casé le bac cédant piège de piège de cris papier de cristal mais piège en haute mer je crois quand il est sûr quand il est sur le bateau de l'armée américaine dodo qui nous disait quelque chose me dit que le dax va remonter au niveau d'avant pour bien redescendre alors ce moment là ouais ce serait peut-être de la récupération avant de relancer et de confirmer le départ de cette tendance baissière en tout cas si c'est le cas de beaux mouvements en attente à venir je pense si jamais ça arrifie qui nous disait achat sur le dax en 2340 de jones 30 25 1472 sécurisé plus qu'à attendre que ça monte sinon c'est tout bénef bien joué à toi philippe en tout cas excellent j'espère que ça va fonctionner alors tu étais sur les 340 du coup tac ici est-ce que toi tu as été déclenché je pense du coup de peu mais tu as été déclenché d'encourer si ça peut monter maintenant du cas j'ai une brique en ma faveur ici on va voir si je peux en avoir deux pour déjà tester le dernier sommet voilà hop de briques fermeture partielle et maintenant comme tu disais du coup c'est que du bénef si jamais ça progresse encore un petit peu plus haut jean michel qui nous disait grosse attaque sur du coup le luxe qui explique la baisse du cac 40 l vmh hermès c'est vrai je suis là qui est normalement sur les actions merci en tout cas de partager ça avec nous jean michel ça vient enrichir forcément ce qui se passe aussi à la lecture des cotations ici sur ces indices donc on a bien fait un ce creux ici plus haut que le creux précédent sur le cac on corrige d'ailleurs à actuel on fait un double top possible dans la zone double top d'ailleurs qui pourrait être intéressant à étudier parce qu'il me dérange un peu c'est la zone 1 des 240 juste à côté et voilà c'est en train de repartir donc le stop ici qui s'est fait toucher donc légère perte puisque j'ai pris 50% des profits sur du 6 points le stop était de 9 points on réintègre la zone en fin de compte ici vous le voyez on fait aussi un double top sur du coup le dax légèrement au dessus en fin de compte zone des 11000 340 qui maintiennent bien le cours et ça repart à la baisse ici ça corrige un an sur le dax et le cac un stocks qui hésitait et qui part pour l'instant sur un test possible des 3285 et qui nous dit je me suis trompé achat sur 25 430 et 11 311 du coup je me suis trompé de colonnes le pas de souci bas du coup c'est bien ça veut dire que tu étais vachement bon ici un sur les 311 voilà sur du coup le dax 30 que tu as réalisé des profits sur cette opération félicitations vers toi philippe en tout cas qui démarre bien la semaine ici test des 1 13 00 n'essaie même de clôturer peut-être un peu en dessous sur l'euro usd ici et retour du coup sur les 240 pour le cac 40 après la formation d'un double top double top équivalent en fait aussi avec ce qui se passe sur le dax ici d'ailleurs c'était assez joli ici c'est pas ça s'est passé très vite déjà le test du dernier sommet boum retournement direct un double top on casse le dernier creux si la zone des 330 maintient encore on pourrait même avoir des pull back sur ce niveau pour relancer revenir déjà sur les niveaux de démarrage de cette séance on n'oublions pas qu'à 10 heures on a des données statistiques du coup du côté de l'allemagne qu'on va étudier ensemble puisque c'est quand même des données intéressantes et que ça va peut-être susciter certains mouvements aussi sur l'indice allemand il ya pour l'instant ça bloque encore un petit peu les 240 sur le cake ici si vous voulez on peut repasser voir un le nasdaq 100 et tous les marchés américains rapidement puisque il s'est quand même un petit peu pour l'instant on parlait justement du dow jones sont tout à l'heure de je sens pour ma part autour d'un niveau résistant d'ailleurs qui passe support maintenant juste ici avec les 25 mille 420 25 mille 420 si on reste au dessus on peut revenir respirer déjà en direction des 25 mille 510 25500 juste avant mais sinon 25 1510 ça me paraît atteignable et si on regarde un petit peu le nasdaq 100 pour ma part on a encore coincé entre les 7300 et 7260 ici on a déjà réagi dans un premier temps face au support maintenant on veut enfin moi perso j'attendrai par exemple les zones des 7300 pour avoir quelque chose d'intéressant en rejet ou tout simplement réintégration du mouvement sur deux jeunes 30 si on regarde un peu dans le détail on a cassé une petite oblique ici en accord justement avec les 25 mille 420 on casse le dernier sommet ici on est en attente de voir si on a un rebond mais ce serait de la contre-tendance vis-à-vis de ce graphique 15 minutes par exemple on va repasser en sur cette séance pour voir on en est maintenant sur les actifs européens on remonte un petit peu ici donc on fait un creux ici plus bas que le creux précédent après la formation de double bas de double top pendant double sommet on revient à tester les 330 à l'heure actuelle ici cas d'école j'ai envie de dire un double top suivi d'un pull back puis sur le niveau de structure qui peut susciter un rebond et ça peut être tentant d'ailleurs s'il est 11 1330 du coup reste maintenu on a un cac 41 stocks qui souhaitent plutôt baisser d'ailleurs à l'heure actuelle la petite opportunité rapide ici pour ma part un petit short on va voir juste à la lecture de serre inco ici on a un niveau de résistance qui est un peu en accord en plus avec les 330 l'extension des 61,8 qui fait obstacle en même temps on a cassé le canal ça c'est sûr mais on va voir si ça permet quand même de repartir un petit peu à la baisse sinon j'ai toujours la touche ici river s'inverser le trade on l'avait fait déjà dans des séances précédentes et c'est toujours un bon moyen aussi de montrer un petit peu ce qui se passe quand on appuie sur cette touche alors justement on avait morpheus qui nous disait qu'est ce qui se passe si on a plusieurs positions en cours c'est vrai que ça va tout regrouper et ça va de clôturer à tous vos positions en cours sur l'actif en question la sur pour ensuite tout simplement pouvoir ouvrir une position dans le sens opposé et du coup faire cette position de reverse tout simplement sur le marché alors maintenant on a le test du support sur les 240 pour le cac40 on a un euro dollar qui décide de casser les 1 13 00 et de progresser on initie le scénario du coût baissier ici 1 sur l'euro dollar voilà on part bien ici à la baisse on initie le scénario baissier sur l'euro dollar en une minute ça se voit avec déjà un petit test comme ceci et un décalage sous les 1 13 00 on va peut-être partir dans un exercice 1 on essaie de faire un double bas ici en une minute sur le cac40 morpheus qui nous met des pouces vers le haut philippe qui disait voilà pris 2,55 sur le dax bien joué à toi philippe en tout cas et en amie qui me disait salut super trade pour moi sorti sur le dax 50% de position félicitations à mic aussi qui a pris une belle position marc anto qui disait bientôt à moi la ford gt alors attends je revente un petit peu excellent marc anto en tout cas très bon goût fort gt c'est pas mal fils qui disait du coup je me suis trompé ouais ça je l'ai lu tac on a antonio qui dit bonjour à tous et à toutes bienvenue à temps antonio et on a jean michel qui disait mouvement inexpliqué sur lvmh baisse de 9% à l'open et retour quasi immédié à la valeur de vendredi gros mouvement d'un coup en tout cas sur l'ouverture lvmh et bourse pour tout ce qu'ils aient leur usd en baisse exactement on casse les 1,300 on part à la baisse pour l'instant elle est un petit mouvement de baisse peut-être ici sur le dax vis-à-vis de la résistance 11 1330 on est sur les 23 on est voilà j'aimerais retour sur les vins j'aimerais un retour sur les vins et même un petit peu plus bas sur les 18 sur les deux briques ici une première brique en ma faveur on va voir ici si ça fait un double bas aussi ça peut venir vraiment tester un peu plus en dessous les 320 on pourrait revenir normalement sur les 320 faire ce test des deux briques ça hésite un autour des 320 on a un stock plutôt baissier ici quand même on a un cac qui va hésiter avec la zone des 240 mais si ça pète sur les 240 ici pour le cac 40 ça peut entrer enfin ça peut me réconforter on va dire dans le scénario baissier on a un stock ce qui baisse aussi allez on va faire une deuxième brique normalement ici à la baisse ce serait bien que ça intervienne assez rapidement maintenant voilà une deuxième brique sortie partielle et maintenant on va voir si on peut courir alors jusqu'où on pourrait regarder ça du coup forcément ça va dans un premier temps vis-à-vis d'une zone comme les 310 1 je remets d'ailleurs le petit graphique renko ici et ça se voit très facilement d'ailleurs à la lecture des rinko vous le voyez ici en un dernier test ou ça sur la zone des 310 ans qu'on va voir si on peut aller chercher cette zone des 310 jeuny qui nous disait bonjour à tous tes rinko ont des mèches du coup c'est un mélange de chandeliers et renko alors c'est tout simplement ouais en effet des des rinko avec mèche donc c'est beaucoup plus intéressant puisqu'on peut en fait avec cet indicateur là affiché avec ou sans mèche les rinko par définition à la base les premiers rinko qui ont été conçus n'avaient pas de mèche ce qui était un petit peu embêtant dans le sens où on voyait pas où se situer le prix du coup dans le passé où il avait vraiment été au dessus ou en dessous etc de pouvoir avoir la lecture de ces mèches ici je trouve que c'est un réel avantage quand on décide d'utiliser des rinko donc ici c'est vrai qu'après on peut dire c'est un petit mélange du coup avec des bougies puisqu'on a sauvé la mèche on a le point de clôture le point d'ouverture etc mais c'est tout simplement ouais en effet des rinko avec mèche ce qui je trouve permet d'avoir une meilleure lecture de savoir où le prix c'est dirigé avant de clôturer sur cette bougie un petit pull back d'ailleurs qui intervient sur l'euro usd dans un scénario baissier on a du coup ici bien un rejet vis-à-vis donc du double top dans cette zone on relance ici le scénario sous les 240 pour cette fois les points plus bas sur les 230 sur le cac 40 pour l'instant on a un dax qui a eu un petit peu le même phénomène dans le sens où on a eu ici un double top donc c'est un peu le cas d'école comme je vous disais un double top cassure par le bas on revient corriger un petit peu sur la zone de structure en relance de plus bête ici si j'ai une bougie rouge je pouvoir abaisser mon stop un petit peu et sécuriser cette deuxième opportunité sur du coup ici le dax 30 ce matin à bourse pour tout ce qu'ils aient jérémy la semaine dernière du coup j'ai fait une analyse très long terme sur quatre paires de devises corrélées dollar us à la suite j'ai vu que le dollar surperforme du coup toutes les autres devises donc en ce moment le dollar qui marche plutôt bien apparemment selon ce que nous disait bourse pour tous en même temps on retrouve quand même une une théorie de dos mais bon plus largement une tendance baissière de fond sur l'euro usd donc ça correspond aussi avec l'augmentation ici et la valeur du dollar face à l'euro on est en train de baisser ici je peux rabaisser maintenant mon stop sur les 23 et sécuriser cette position 23 24 quasiment break even donc ici c'est un moyen très simple que j'utilise avec vous quelque chose de très très standard on va chercher tout simplement je vais chercher deux briques et ensuite un stop suiveur en fonction des sommets si je suis dans une dans une position de vente ou les creux si je fais dans une position d'achat on va voir maintenant si cette zone en gros ici à la zone des 315 si cette zone peut vraiment maintenir le cours en tout cas on a bien cassé maintenant sous les 240 on devrait pouvoir rejeter cette zone maintenant résistance une fois de plus sur le cac 40 et on n'a toujours pas fait le test du support des 3285 ici pour l'instant sur le stock 50 on a un euro dollar qui revient proche de cette zone et après 0,0 à l'heure actuelle du coup en résistance donc je vais aller mettre ce niveau en rouge voir si cette résistance peut tenir par exemple imaginer un double top ici aussi un pour mieux relancer la baisse c'est des scénarios assez sympa si jamais ça se passe comme ça en tout cas c'est des choses assez claires à lire sur les graphiques pour ce qu'ils nous disaient du coup il se peut que mes analyseurs souffrent de billets car la certitude n'existe pas je pense que tu veux dire sur les marchés mais je suis plus favorable au dollar sur du monde si l'euro pourra retrouver les 1,11 sous peu donc ici on parle vraiment d'une approche un peu plus long terme un peu plus swing trading et alors attendez je suis en train de voir voilà je vais sûrement me faire sortir ici voilà sortie double bas réalisé dans cette zone donc une zone des 11315 voilà qui a bien tenu un double bas ici et on réagit en revenant sur un test des 11 330 à l'heure actuelle test d'ailleurs des 1,1300 sur l'euro usd alors voilà on se repart un peu sur l'euro usd graphique journaliste qu'on disait ce matin c'est qu'on avait juste avant ici une belle tendance dans une théorie de dos bien baissière des sommets des creux vous les voyez juste ici de plus en plus bas on a récemment quand même cassé ici le dernier sommet suite au fomc de la semaine dernière et du coup on est revenu on a récupéré depuis le mouvement on revient maintenant suite à la cassure de cette oblique ici qu'on retrouve très très nettement sur voilà ce graphique horaire un bel cassure ici de tous ces points de contrôle on a cassé sous le niveau en même temps une zone qui était celle des 1 13 60 et on est en fait revenir maintenant sur des tests autour d'un 13 00 d'ailleurs on repasse un petit peu au dessus j'ai l'impression là on avait un canal ce matin qu'on avait identifié ensemble cassure du canal par le bas si on regarde en cinq minutes où se situer les derniers creux mais c'est tout simplement ici dans la zone sur laquelle on a commencé à réagir donc ici typiquement si on continue de réintégrer ce sera tout simplement un petit piège on a été chercher un peu plus bas pour mieux remonter donc ici à court terme après on peut avoir de la réintégration donc un scénario de ce matin déjà qui était de ce type là vis-à-vis de la zone mais c'est vrai que là on peut même aussi avoir donc je vais laisser celui ci puisqu'on l'avait vu ensemble mais on peut avoir aussi un scénario aussi en réintégration du canal puisque ça peut construire on nous permettent en fait de continuer la tendance actuelle court terme et surtout si on a des niveaux qui rebondissent en face soit un 13 00 on peut vraiment continuer un petit peu quitte à consolider dans cette zone avant mieux de mieux relancer la baisse tout simplement il faut voir maintenant ce qui se passe dans cette zone 1 si on arrive à repasser en dessous avec quelque chose d'intéressant c'est là où bien sûr les confirmations sont intéressantes à étudier bruno qui nous disait hello bienvenue à toi bruno a rien qu'ils disaient bonjour à tous bienvenue à toi aurélien morpheus qui nous disait du coup quant à trame qui envoie un message du coup aux américains à huit heures le dimanche matin ça motive les troupes l'économie du coup ne s'en porte pas que mieux pardon lol make great america again excellent excellent morpheus alors pour l'instant on n'est toujours pas repassé quand même au dessus des 11 1330 cette résistance qui maintient un peu le cours on a même eu voilà bougie de retournement je pense bientôt qui va peut-être même pouvoir permettre de mieux relancer un petit peu la baisse on n'a pas encore cette bougie renko rouge ici vis-à-vis des 320 on a un cac 40 qui peine ici à poursuivre la baisse on a eu un premier scénario très très rapide sur l'ouverture de la bourse ce matin du coup pour 10 points tout simplement et on peine maintenant à progresser pour les dix points qui suivent sur le scénario de poursuite on a un test à nouveau d'un 13 00 je vais vous met un petit peu sur ce graphique mais pour l'instant voilà on en est alors bougie de retournement justement ici clôturant légèrement sous les 320 voir si ça relance un petit peu la baisse ici direction les 310 comme on le disait tout à l'heure attention aussi le marché qui va devenir peut-être un petit peu plus sans afin qu'il va passer un peu plus en attente peut-être jusqu'à 10 ans on a des statistiques du côté de l'allemagne je suis en train de dire notamment si on a un triple bas dans cette zone on pourrait au final avoir une zone de consolidation qui commence à ressembler à ceci en attente de voir ce que peut donner la donnée statistique alors je vais laisser ça en place pour l'instant on va voir si on arrive à casser rapidement en dessous aussi au contraire le marché va se décider ouais on est en train de le tester justement relance marché un petit peu piégeur on fait un sommet plus haut que le sommet précédent avant de continuer ici ou qui nous dit bonjour à tous avec un an soit bienvenue à toi pilou j'espère que tu vas bien tu as passé un beau week-end comme vous tous bien sûr on est 83 ce matin ça fait plaisir à voir de vous savoir aussi nombreux 27 like pour l'instant merci beaucoup de votre soutien ça fait toujours plaisir bien évidemment et ici une bougie qui tue un petit peu en dessous pour l'instant voilà ça progresse mais quand même laissé encore une fois de plus sur une bougie de plus je veux dire ce scénario potentiel de rennes qui se pourrait se mettre en place pour l'instant on a été faire les 300 ouais en plus voilà c'était la première zone sur laquelle on pouvait revenir et 310 on a été sur les 311 tout simplement ici une zone qui va peut-être commencer à mettre en place un trading de rien on va voir ça puisqu'on a des attentes à 10 heures aussi et qui est tout simplement 9h33 donc on a encore un peu de temps avant justement voir si le marché continue de s'agiter un petit peu ou au contraire comment ça se calme et c'est le cac 40 qui relance ici qui va aboutir sur le deuxième scénario sur les 230 ici suite à un pull back tout simplement ici mon petit souci par rapport et ici au cac 40 c'est tout simplement le le manque un petit peu de on va dire volatilité et d'écart je suis déjà ici sur des briques de deux plus de deux points c'est déjà des petits des petites briques et vous le voyez les distances sont pas phénoménales à l'heure actuelle il ya des séances aussi bien du coup qui peuvent être vraiment très intéressante on voit de de beaux mouvements baissiers il ya de quoi aller chercher par rapport à un stop etc des ratios intéressants c'est vrai que des fois ça reste assez petit donc ici c'est aussi pour ça je favorise énormément vous en doutez le dax 30 à chaque fois dans ces séances avec vous voilà ça repart bien à la baisse on va faire le scénario direction les deux centres en trente voilà sur le cac 40 pour l'instant cette bande basse autour des 310 maintient un petit peu le coup on hésite un peu plus sur le dax et par contre on a réintégré en faisant ici un sommet alors se met ici plus haut que le sommet précédent creux aussi plus haut que le creux précédent on réintègre on est dans le scénario de l'intégration en tout cas du canal aussi au dessus des 1 13 00 sur l'euro usd tandis qu'on a un test maintenant du jeu de la zone support des 3 285 qui se fait à l'heure actuelle sur le stock 50 aurait bien qu'ils aient joué jérémy du coup quelle place donnes tu l'analyse fondamentale en scalping alors c'est simple rien je donne quasiment aucune place en fait dans le scalping à l'analyse fondamentale la seule place que je donne c'est par rapport au calendrier économique pour savoir les les heures auxquelles vont être publiées certaines données statistiques puisque bien évidemment ainsi on est en train de traiter à deux minutes d'une grosse publication on est en position etc ça peut être ça peut ne pas être la meilleure approche puisque par exemple c'est simple en plus en scalping si on a un stop loss très serré on va se faire sortir en deux secondes sur la donnée économique à peu près 90% de chance peut-être que ça arrive donc c'est parce qu'il ya mieux donc voilà on réagit en face déjà 11 310 plutôt bien on remonte même sur les 330 directement on a été chercher la partie basse du range ici qui commence à se mettre en place on va être vigiant en tout cas je vais être énormément vigiant vis-à-vis de la zone résistance des 330 et de la zone ici 340 double top dans le passé tout simplement sinon au dessus ce serait potentiellement pour les 360 par la suite alors pour l'instant ça réagit plutôt fort ici aussi on revient sur la zone des 240 ans sur le cac 40 et on rebondit bien face au support aussi des 3285 alors ici j'ai envie d'aller voir ce qui se passe ceci mais on a aussi oublier que la plupart du temps le marché est en règle donc faut pas hésiter à essayer de voir des règles un petit peu partout et à essayer de du coup d'en tirer des interprétations par rapport à ce qu'on a donc ici règle possible aussi on essaie de casser voilà par l'eau d'ailleurs et ça relance de plus belle alors ici voilà marché aussi un peu piégeur on a été faire un tout petit creux plus bas que les creux précédents pour mieux repartir d'un coup à la hausse on casse les 330 on pèse les 340 à l'heure actuelle et un cac 40 qui en fait un petit peu de même en repassant au dessus des 240 donc voilà rien pour ta question c'est vrai que la seule partie où j'ai vraiment prêté attention on va dire à ce qui se passe sur le calendrier économique c'est quand il ya des news qui vont être publiés puisque ça va affecter à court terme voire même à plus long terme et sur le scalping ce qui nous intéresse bien sûr scalping et des trading c'est le court terme donc voilà je vais regarder le calendrier économique par rapport à ça je vais peut-être attendre quelques minutes voire des plusieurs dizaines de minutes par rapport à ce qui se passe sur le marché en attendant de retrouver des conditions favorables bien sûr pour essayer de profiter de ce qui se passe alors au final on progresse on va repartir ici sur les unités de temps un peu plus grand donc si on regarde du cinq minutes ici j'ai attaqué un petit peu tentative haussière premier objectif atteint ensuite un mouvement correctif premier objectif atteint et breakeven et au final si on regarde en cinq minutes le mouvement initié resté en tendance haussière donc ici on confirme avec la cassure des 1330 et 40 or si j'ai par exemple un pullback dans cette zone quelque chose qui pourrait m'intéresser pour relancer sur les 360 en tout cas on a eu un mouvement initié très rapidement une belle impulsion on voit toutes ces bougies je vous rappelle que chaque bougie représente du coup trois points sur le dax avant qu'ici une belle progression d'un coup et du coup on sorte maintenant à l'extension des 100% du canal ça va peut-être permettre du coup justement la partie correction qui permettra de susciter des opportunités sauf si on part d'un coup et qu'on se retourne pas fit qui disait le dax acheter sur les 339 et sécuriser de jeunes sont toujours en cours bien joué philippe ici ça sent bon pour toi ce matin aurélien qui disait merci de ta réponse comment connaître les types de news à regarder sont-elles toutes aussi importantes alors très bonne question aussi aurélien en tout cas ravi de te répondre bien évidemment et comme à chaque fois je vous invite ainsi d'autres bien sûr des questions je vous rappelle qu'il n'y a aucune question bête toutes les questions sont importantes puisque déjà ça va pouvoir peut-être susciter certains points que d'autres n'osent pas aborder etc etc pour répondre à ta deuxième question et s'il y a rien c'est vrai que toutes les impôts les les données statistiques toutes les publications ne se ballent pas on a des données statistiques beaucoup plus importantes que d'autres et du coup alors le premier moyen pour le voir c'est très simple tu as sur un calendrier économique comme celui d'amiral markets qu'on voit chaque jour ensemble d'ailleurs j'ai encore la page ici donc je peux vous envoyer le lien si vous voulez tiens ici dans le chat voilà tu as des notations par rapport aux données plus importantes que d'autres et bien évidemment en relation aussi avec l'indice ou la paire de forex que tu souhaites et là bas enfin tu tu souhaites aborder en trading par rapport justement à ta stratégie et c'est donc le plus intéressant déjà c'est de voir quels sont les plus importants donc c'est aussi pour ça qu'on a des séances via le calendrier économique des séances un petit peu spécial on en a en général une par semaine des fois quand il se passe beaucoup de choses et que j'ai un peu de temps on en a même deux par semaine mais ça correspond la plupart du temps par exemple au nfp ou fmc au taux d'intérêt par exemple aux décisions des taux d'intérêt des banques centrales on va avoir pas mal de choses comme ça qui vont c'est sûr impacter énormément les marchés que ce soit sur du court terme ou du moyen long terme donc déjà ça c'est le premier élément après ça dépend à quel point aussi tu rentres dans le détail de ton trading vis-à-vis de ton scalping parce que sinon à ce moment là c'est vrai que des données qui peuvent être un peu moins importantes feront un tout petit peu bouger sur le moment on va dire le cours des des fois faut savoir aussi que le marché a déjà pris compte de la publication en voie même qu'elle arrive et que du coup on aura des fois aucune tout simplement aucune réaction sur le marché au moment de la publication et des fois on aura des réactions aussi incohérentes c'est à dire que tu peux avoir une bonne donnée une statistique et qui est bonne pour le pays par exemple on va dire pour les états unis c'est pas pourtant que les indices vont monter des fois ils vont même baisser c'est aussi pour ça que j'ai pris un petit peu le camp plutôt de l'analyse technique versus l'analyse fondamentale fils qui nous disait du coup garde les patterns du courant graphique horaire sur le dax tech profit 1 sur les 11 1413 bien joué à toi philippe ici avec toujours tes figures harmoniques ça a l'air de plutôt bien fonctionné pour toi ça fait plaisir à voir d'où qui nous disait je vais vous partager mon rêve dans le trading du coup je souhaite gagner le concours pour avoir le trophée d'heures de l'analyse technique super dodo ici et que je te souhaite d'y arriver un bien sûr ce serait super sympa et j'ai même envie de dire si tu y arrives oublie pas nous auriez une petite photo et de le partager sur le groupe public ici dodo dix mois d'ailleurs je sais pas si tu en fais partie déjà n'oubliez pas pour les nouveaux participants on a un groupe public facebook sur admiral market par ont sur facebook et du coup on échange et on parle bien sûr trading au quotidien des filles qui nous est il possible de se spécialiser en scalping si oui peut-on devenir rentable alors définit en effet c'est possible ça dépend si ta personnalité faut savoir que le scalping c'est c'est un petit peu ce qui a de plus difficile dans le sens où il faut énormément de réactivité faut énormément de confiance en soi aussi pour pas se poser trop de questions parce que si tu hésites en l'espace de quelques secondes tu as l'opportunité qui parle qui te passe sous le nez on va dire et ça se trouve c'est la position aussi enfin après ça dépend parce que j'allais dire c'est la position qui peut faire la différence ça dépend en fait de votre risque reward souvent scalping ce qu'on voit c'est des ratios négatifs c'est à dire qu'on va risquer par exemple 10 euros pour en gagner cinq donc par exemple ici c'est vrai que quand je prends du deux briques alors que le risque neuf points je vais en gros je vais aller chercher six points alors que je risque neuf points mais ça c'est mon premier objectif c'est à dire que ça peut être associé par exemple à du scalping dans le sens où on va chercher rapidement un premier objectif pour avoir un taux de réussite élevé et par contre le scalper soit il va sortir de manière le scalper typique on va dire il va sortir de manière pleine j'ai envie de dire sur son premier obligé sur son premier objectif qui sera souvent plus petit du coup que le risque qu'il aura pris sur sa position donc par exemple imaginez que je risque neuf points de manière systématique sur le dax je vais toujours chercher par exemple six points et points bas donc ici j'aurai un ratio négatif mais j'aurai un taux de réussite normalement élevé si je fais les choses bien bien évidemment donc ça c'est l'approche de scalping typique après moi ce que j'aime bien faire aussi c'est laisser un petit peu l'opportunité du manque il ya de quoi normalement courir au marché pour aller plus loin donc c'est à dire que on peut faire un mix avec une approche de scalping un peu plus une approche c'est pas vraiment non plus du day trading parce que si tout se passe bien ça va assez vite mais voilà en fait laisser tout simplement l'opportunité d'avoir des ratios supérieurs à un ratio négatif ou un ratio de 1 pour donc après bien sûr tu peux te spécialiser dans le scalping il faut que tu vois et delphine si tu es vraiment assujetti au stress si tu gères bien le stress si tu es assez réactif si tu as aussi vraiment genre par exemple le signal que tu vas chercher en scalping s'il est vraiment clair et précis s'il ya moindre hésitation comme je dis ça peut changer bien sûr les l'outcom c'est à dire ça peut changer l'issue du coup de ta stratégie et notamment ses résultats 10 mois si du coup j'ai répondu de manière complète à ta question delphine en tout cas très intéressant toujours de répondre à vos questions puis qu'ils aient montré des sécurisés alors on verra tiens mieux si tant mieux pardon voilà si ça m'ont bien joué philippe ici je te souhaite que ça progresse encore en tout cas voilà ça hésite un petit peu autour des 350 mais c'est toujours sur la bonne voie ici sur le dax on hésite aussi sur les 250 sur le cac 40 à l'heure actuelle on se retrouve sur la borne haute un petit peu au dessus même avec les 3293 sur le stock 50 on a bien eu l'arrêté la réintégration pardon et la nouvelle le nouveau test en fait la partie médiane du canal haussier sur l'euro usd donc première partie du scénario ici qui aurait été atteint on va voir si on peut aller chercher à la fois le dernier sommet notamment les 1 13 15 pour poursuivre dans cette réintégration du du canal sur l'euro usd rien qui disait du coup compris merci pas de souci rien morpheus qu'ils aient du coup devenir rentable et le rêve de tous rien n'est impossible à celui ou celle qui s'en donne les moyens exactement morpheus exactement c'est ça demande beaucoup de discipline beaucoup de travail ça n'arrive pas du jour au lendemain mais c'est possible en effet un de john stront qu'ils aient sécurisé à 54 pistes bien joué à toi philippe en tout cas très belle position beau scénario pour toi ce matin bruno qui nous disait bravo justement philippe bien joué et mort roméo qui nous disait dodo du coup qu'elle de quel concours tu parles alors il parlait du concours de l'analyse technique c'est un concours qui se passe du coup et en fait tout simplement tu tu te présentes mais si tu veux un dodo parle nous en un petit peu plus c'est vrai je suis pas rentré dans le détail puisque je n'ai pas eu encore l'occasion de réfléchir à ça etc mais en tout cas dodo je te souhaite d'y arriver c'est un très bel objectif et si jamais il y arrive je t'invite bien sûr à nous on va nous faire signe on sera très content de te féliciter bien sûr bon c'est pour tout ce qui disait euro usd en m1 qui monte ouais on a réintégré en fait on est repassé au dessus des 1 13 0 0 on a réintégré ce joli petit canal haussier fibonacci on teste d'ailleurs la partie médias petit mouvement correctif pour l'instant ici sur le dax fille qui nous dit attention dodo jérémy à notre trophée d'or de diamants bref la totale avec c'est la fille merci c'est sympa de ta part je redescends un petit peu il ya eu d'autres commentaires j'ai pu l'occasion de voir encore tac 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 morpheus idéaux là tu as toutes sortes de concours autour du trading scalp analyse programme etc du coup j'ai la tête plein de mql lol ouais c'est vrai morpheus qui a commencé à se mettre je crois à la programmation n'hésite pas à nous en parler des de ce que tu trouves intéressant dans cette partie là ce qui est peut-être un peu plus compliqué je sais pas si tu as je crois pas que tu avais un background dans la programmation donc c'est d'autant plus intéressant de savoir à quel point tu progresses facilement ou non sur du mql des filles qui disait oui du coup merci pour ta réponse jérémy avec plaisir des filles pas de souci roméo qui disait lol morpheus et des filles qui disait je me sens plutôt bien en scalping avec les indicateurs bol et et récit donc voilà d'autant plus des filles cita une approche bien bien c'est enfin bien serré j'ai envie de dire dans le sens bien défini t'as pas d'hésitation sur tes set up que par exemple tu l'aimes aussi un petit peu peut-être l'adrénaline qui a derrière puisque c'est vrai que ça va correspondre à certains types de profil et pas à d'autres c'est aussi pour ça qu'on retrouve des traders swing trading qui ne feront jamais du scalping et vice versa donc ici si ça te correspond c'est déjà un bon point après est ce que tu as fait un bac test de ton approche et du coup est ce que tu suis un petit peu le cheminement que j'aime savoir souvent répéter un peut-être mais c'est vrai de partir dans le sens back test évaluation du système bien sûr savoir s'il ya le moindre aspect qui va pouvoir faire que des fois ce sera oui ou non pour telle ou telle prise de position etc etc françois qui nous disait du coup le cac fut de sortie premier tiers sur l'on 500 pendant 5225 5 à 37,5 12 points super françois 12 points ici sur lequel c'est top qui a bien progressé en mouvement rebond aussi vis-à-vis la zone des 230 on est revenu sur les 250 on retest maintenant les 240 on est dans le range depuis ce matin tout simplement entre cette zone 250 et au final 230 même si on s'est arrêté un petit peu sur 232 vous savez après assez souvent des zones plutôt que des niveaux bien précis mouvement bien correctif ici pour l'instant on revient on réintègre peut-être la borne haute et on va tester peut-être à nouveau les 11 337 fois en zone de support et on va voir si ça peut tenir en tout cas un mouvement correctif intéressant n'oublions pas que voilà dans 12 minutes on va voir les statistiques aussi du côté des de l'allemagne de côté du dax on va avoir maintenant des tests donc vis-à-vis de cette borne haute du renne je suis posé juste avant en fait les 330 à savoir autour des 340 d'eau qui nous disait laisse moi quelques années le pas de soucis de 2 prend ton temps le principal c'est d'y arriver ça c'est l'essentiel c'est aussi le l'approche qu'il faut avoir en trading faut pas non plus mettre trop la pression d'y arriver très rapidement on peut voir beaucoup de choses sur internet un tel qui a réussi en trois semaines etc etc l'important c'est pas de se comparer j'ai envie de dire c'est un peu comme chaque chose qu'on fait dans la vie on peut se comparer sur certaines choses pour savoir par exemple par exemple aussi se dire tiens ça c'est possible parce que d'autres ont réussi à le faire mais faut aussi savoir quelque part rester soi-même et du coup avancer aussi à son rythme selon bien sûr les conditions qu'on a on n'a pas tous autant de temps par exemple à consacrer au trading que d'autres etc etc on n'a aussi pas les mêmes capitaux peut-être que certaines personnes et du coup ça va jouer sur plein d'aspects bien sûr autour du trading donc faut faire aussi en fonction de son profil et ne pas trop se mettre la pression en tout cas je pense que c'est quelque chose de bien à faire rien qui nous est du jour pendant toujours dans les questions de débutants les profits sont-ils imposables alors en effet tu vas tu vas bien sûr aller payer des impôts sur les profits tu réalises sur ton compte de trading c'est bruno qui nous disait y'a-t-il une vidéo pour faire une programmation de trade automatique pour faire du scalping trade 1 point ou 2 points alors sur la chaîne youtube annuel marquez non il n'y a pas de il n'y a pas encore de vidéo de ce type là qu'on réfléchisse peut-être à faire ça et du coup ça pourrait peut-être être intéressant en effet puisque pas mal d'entre vous seraient quand même intéressé il me semble par une approche liée en tout cas on en parlait un petit peu la semaine dernière soit pour du trading automatique full trading automatique on va dire entièrement soit pour du trading semi automatique ce que je disais par exemple la semaine dernière c'est que c'est vrai que le trading semi automatique donc on a un rebond là qui se fait un déjà sur la zone ici alors quelle heure il est 9h50 dix minutes avant la donnée statistique j'ai peut-être attendre de voir ce qui va se passer quand même et voilà ce qu'on disait c'est que c'est vrai que pour en fait tout simplement programmer soi-même ou faire appel à un programmeur la partie la plus simple ça va être par exemple de définir le signal de trading imaginons on parlait tout à l'heure des bandes de bollinger imaginons vous voulez en fait prendre position de manière systématique enfin vous voulez prendre position dans un certain contexte on va dire mais à la clôture par exemple de la bougie au dessus des bandes de bollinger de 20 périodes imaginons que ce soit ça votre signal vous pouvez tout simplement avoir un expert advisor qui va vous permettre une fois que vous avez donc par exemple votre tendance de fond votre analyse support résistance etc en fait tout le reste établi vous allez juste attendre par exemple cette fameuse clôture au dessus des bandes de bollinger va à un expert advisor peut être conçu juste pour prendre cette position et à ce moment là avant par exemple vous avez je sais pas 30 secondes avant la clôture de la bougie vous pouvez activer tout simplement cet expert advisor et si jamais on clôture au dessus bel robot va prendre pour vous cette position elle va même pouvoir la gérer donc c'est là on parle de trading semi automatique je trouve que cette approche est très intéressante parce que c'est plus simple aussi à faire programmer ça coûte aussi moins cher où ça vous prend moins de temps si vous les programmez vous même et ça vous fait bénéficier de l'avantage de la machine qui prendra pour vous tout simplement le la position avec un risque est pré établi un stop pré établi un peut-être un tp ou une target pré établi aussi alors je reviens un petit peu voilà sur les questions morpheus qu'ils disent j'ai jamais pré programmé le du mql mais du coup j'ai des pas des bases voilà php java macro etc ouais donc tu as déjà une base ça ça aide je pense morpheus c'est sûr du coup 5695 pages du doc mql 5 ne m'impressionne pas l'olex excellent je pensais pas qu'il y avait autant de pages d'ailleurs bien joué ici alors du coup tu es sur mql 5 ou mql 4 pour programmer morpheus ça m'intéresse j'en françois qui disait au rien du coup oui 30% des gains voilà pour la réponse sur les impôts enfin quand on corrige un petit peu on va peut-être réintégrer ici du coup en attente aussi de voir la donnée économique arrivée morpheus qui nous disait j'ai déjà réussi ce week-end à coder mes premiers y est je passe aujourd'hui en codage de ma stratégie bien joué morpheus ici qui progresse vite félicitations à toi ça fait plaisir à voir barème fixe jean-françois posé la question au rayon du coup par rapport aux impôts max qui disait bonjour à tous et à toutes bienvenue à toi max j'espère que tu vas bien on a le frac 40 500 du coup 7 points alors c'est une perte antonio du coup que tu as eu sur le cache du cac 40 le fera 47 points max qui nous est désolé mon retard problème de courant j'ai pas pu voir le démarrage des marchés à dommages j'espère que ça s'est arrangé du coin bien sûr puisque tu es avec nous normalement c'est revenu j'espère que ça va pas revenir et que ça va pas te poser des soucis ici on est assez nombreux ce matin ça fait plaisir autour des 80 ça fait plaisir on a des questions très intéressantes qui vient d'enrichir à chaque fois bien sûr ici ces séances donc réintégration de la zone de range ici ça se voit assez assez simple simplement j'ai envie dire puisque on a eu un rebond ici en fin de compte on a cassé le creux ça permet de revenir dans cette zone de règle de règle qui commence à prendre sa place on a un double top ici on a un test ici on avait un test ici côté extérieur on a une réintégration ici qui confirme le tout donc maintenant je vais attendre de voir en fonction de cette zone de consolidation qu'est ce qui va se passer bien sûr on l'a vu la prédominance de ce matin c'est plutôt l'achat dans le sens où si on passe sur des unités de temps supérieur on est toujours dans un contexte d'achat on avait des sommets et des creux de plus en plus haut sur du 5 minutes théorie de dos à la hausse on va voir si la publication de la donnée statistique dans 7 minutes va permettre une relance et d'atteindre notamment le scénario autour des 360 alors c'est vrai qu'on a été sur les 56 à 4 points 3 points quasiment puisque 56,90 par rapport à la zone 360 max qui nous disait du coup la satanée fusibles et dans une maison faut trouver le bon tu m'étonnes en tout cas bien joué par réussi max était maintenant parmi nous en plus on va rester un petit peu plus longtemps ce matin donc ça tombe bien on va rester jusqu'à 10h30 ensemble puisqu'on va avoir aussi du coup la publication des datas du côté de l'allemagne et que on n'aura pas d'autres opportunités sur le calendrier économique au cours de la semaine ce que je serai pas là jeudi et vendredi on va rester un peu plus longtemps ce matin donc ici tu arrives un peu plus tard mais on va quand même passer un peu de temps ensemble ça fait plaisir aussi morpheus qui disait l'avantage du codage c'est que ça permet de comprendre mieux aussi comment fonctionne le training les plateformes etc c'est pas faux et ça permet aussi un de voir là d'avoir une approche aussi un petit peu plus systématique ce qui est pas plus mal puisque quand on laisse trop la part au subjectif et aux discrétionnaires on peut se poser beaucoup de questions et du moins qu'on n'a pas beaucoup d'expérience ça peut devenir compliqué jean françois qui disait a rien du coup oui du coup c'est le pfu la flat tax antonio qui disait oui du coup morpheus qui disait mql 5 gm ça marche ça marche donc encore un peu différent le mql 5 par rapport au mql 4 max beau qui nous disait du coup tout est validé que pendant tout est validé que les 5220 5220 ils sont ils sont un petit peu plus bas ici on n'a pas encore été les tester mais par contre tu vois c'est un niveau un majeur en tout cas si je repars sur l'analyse un petit peu ici sur le graphique horaire pour moi les deux niveaux du moment les plus importants 5000 35 1220 ici le 5220 sera très important pour étudier la tendance de fond mais on étudiera ça ensemble chaque matin bien sûr quand je te dis sauf bien sûr jeudi vendredi ni le lundi mardi mercredi la semaine d'après quand je reviendrai dès le jeudi avec pas mal de choses demain on a aussi une séance du coup demain soir à 8h30 vous avez le lien en attente et je vous montrer tout ça aussi sur facebook un le partager sur le groupe etc ce sera une séance d'analyse avec les nouveaux outils en fait disponibles avec le partenaire de l'admiral markets savoir fwa morpheus qui nous disait du coup je vois le trading full auto avec passage d'ordre par lié mais aussi surtout semi auto avec juste un icône plus alerte quand toutes les conditions sont réunies pas bête un ici très intéressant morpheus et du coup maxi a superbe donc je suis content que ça te fasse plaisir alors temps je remonte un peu on avait d'autres questions et après 5168 tu nous disais max beau alors pour ma part juste en dessous des 220 on aura déjà les 210 200 et 180 ouais attention pas mal de niveaux intermédiaires quand même après ça dépend bien sûr l'horizon temps sur lequel tu te bases pilou qui nous disait du coup jérémy je suis tombé sur certaines vidéos que tu as fait sur l'ip trade très intéressante stratégie mais as tu déjà essayé le mix renko et kenashi ton avis s'il te plaît merci en effet j'ai bien sûr testé un kenashi renko puisque le but était aussi de bien sûr très intéressante la question puis loin le but était bien sûr de nettoyer un maximum aussi des signaux après c'est comme tout ça des avantages des inconvénients dans le sens où par exemple il faut étudier bien sûr dès qu'on a un signal le potentiel qui a de poursuit derrière ce signal pour voir si ça reste intéressant puisque parfois entre les renko simple et les renko et kanashi on va retrouver si tu veux un décalage forcément puisque les kanashi va représenter une moyenne sur les dernières bougies on va avoir par exemple un signal qui va venir un petit peu après et du coup des fois on aura un risque moins intéressant par contre le renko lui va te donner le signal un peu plus tôt alors des fois ce sera un petit peu trop tôt puisque ce sera pas exactement le bon moment et des fois ce sera un moment qui va te permettre d'avoir vraiment un risque les voir de sites différents donc il ya du pour et du contre mais bien évidemment je l'ai testé et je reste convaincu que ça peut être une approche intéressante surtout si on est sur des petites unités de temps et qu'on vise en fin de compte des horizons plus grands c'est à dire des mouvements plus plus grand plus important sur des horizons de mouvements par exemple plus large mais qu'on veut un point d'entrée pour essayer de trouver vraiment quelque chose de chirurgical on va dire dans un beau mouvement qui peut partir je pense que ça ça reste vachement intéressant et du coup c'est une très bonne idée souvent c'est vrai à la lecture des rinko quand on regarde les bougies on se dit tiens si on mettait kanachi dessus qu'est ce que ça pourrait donner ce que ça serait pas plus intéressant en tout cas très bonne idée pilou soit pinou qui lui disait aussi en fait quand on se met up voilà quand on se met du coup à son compte en trading on va payer 30% de gains plus impôts puis ces charges sociales c'est bien ça avec ça qu'ils énoncé 30% avec les charges sociales max qui disait du coup mon swing cac est à 150 points félicitations max ici super ce beau score est ici du coup max qui nous disait 14 1960 alors que tu disons par les 14 1960 du coup antonio qui nous disait du coup oui car un bon trader doit savoir perdre exactement à bien sûr il faut même quand on fait l'apprentissage avant l'apprentissage de gère soi même en trading faut déjà savoir accepter des pertes pour ensuite pouvoir faire des gains et ça c'est bien sûr c'est une étape importante en tout simplement d'affine d'utiliser à morpheus tu es pro point d'interrogation bénéfice alors attends fille qui disait bénéfice prix pour ma part je me prépare pour le boulot bonne journée à tous merci pour cette séance jérémy avec plaisir fils en tout cas très bien joué pour toi ce matin très belle séance félicitations une fois de plus il va être voilà 10 heures je vous avertis on va rester ensemble jusqu'à 10h30 cette fois de manière un petit peu exceptionnel on va combiner aussi cette séance en mode calendrier économique et sens un petit peu spécial voir ce qui va se passer sur le dax donc on va commencer à regarder le taxe manière un petit peu plus importante ici je continue bien sûr d'échanger avec vous sur le chat en fusse qui disait pas deux pas du tout d'elle fine du coup un gros passionné tout simplement max qui disait à cause de ma coupure de sur mon swing euro usd qui a touché le stop suiveur quand je regarde bien j'aurais pris plus de bénéfice avec du coup mon stop car c'est un signal ouais c'est des choses qui arrivent bien sûr mais après du moment aussi tu as suivi tes règles j'ai envie de dire il n'y a pas de regret à avoir bien sûr puisque l'important c'est de savoir tenir son plan trading peu importe ce qui se passe sur les marchés parce que les marchés peuvent nous 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 faire douter etc etc c'est pour ça qu'un plan préétabli qui a montré sa valeur dans le passé qui continue à bien sûr montrer sa valeur au quotidien doit rester un plan qu'on applique au quotidien justement piot qui disait merci pour ta réponse très pertinente avec plaisir pilou toujours là bien sûr pour répondre à vos questions avec plaisir max en taux qui dit 154 10 je veux dire ça ouais d'accord ok ouais c'est très beau score max ici alors attend on à la publication ici il est 10 heures ça commence à relancer on a eu voilà une relance ici sur les rinko malgré un creux plus bas que le creux précédent donc c'est là aussi où par exemple si tu rajoutais qu'elle a chi peut-être que tu aurais pas eu ce signal ici un tour et que celui ci après étant donné la publication par exemple là la bougie qu'on ne l'a eu elle était à 50 cas donc avant la donnée si c'est pas quelque chose que j'aurais exploité par contre je vais regarder ce qui va se passer au cours de la prochaine demi-heure avec vous bien évidemment peut-être qu'on va aller faire un retour des 360 on ressort ici par l'eau de cette zone de consolidation on va voir si ça maintient le cours aussi on va aussi la réintégrer en fin de compte rester dans un range au cours de la matinée en attendant on retourne sur les 360 1 440 qui casse fortement aussi elle est 5240 ici publications du côté de l'allemagne je vais d'ailleurs aller voir les résultats vis-à-vis de ces publications on est en train de grimper en clôture au dessus des 360 ici un bel élan en tout cas aussi bien évidemment ça se voit sur ces rinko ici trois points qui progresse autour des 360 à l'heure actuelle ça casse aussi les 250 sur le cac 40 ont fait le test de la résistance ici sur les 3300 et on a fait le scénario aussi de réintégration aussi ici sur l'euro usd sur les 1 13 ici tout simplement 15 on pèse la borne haute du canal au dessus ce sera en accord avec l'extension 61,8 et les 1 13 30 ici prochain niveau de résistance possible si on progresse encore alors j'ai actualisé ici sur le calendrier tac on en est où c'est des bons chiffres du côté ici du coup de l'allemagne avec le climat des affaires qui a 99,6 donc ici des bons résultats on a aussi les conditions actuelles qui sont à 103 8 et les attentes il faut qu'ils soient à 95 6 ans quoi la sa progresse un marché cohérent qui réagit bien face à une publication économique du coup qui est positif ce matin christophe qui disait je suis un super bon trader vu que j'ai du coup de super perte excellent christophe en tout cas voilà quelque chose d'important ça va nous permettre de parler de ça dans le sens où tout simplement les pertes sont quelque chose d'intéressant dans le sens où du moment qu'en fait qu'on arrive à en prendre le son c'est à dire en tirer le si on a des pertes et qu'on n'arrive pas en tirer le son ça peut poser problème parce qu'on aurait on est susceptible en fait de les faire encore et encore si tu as beaucoup de pertes le chose le plus intéressante à faire c'est pas forcément tout de suite de se dire bon ben je vais essayer tout de suite autre chose c'est peut-être déjà comprendre pourquoi il ya ces pertes à ce moment là parce que peu importe la façon dont tu vas traiter il ya plusieurs on va dire si tu traînes basé sur des indicateurs il ya plusieurs indicateurs qui vont te permettre peut-être de prendre les positions que tu prends mais toujours d'avoir des pertes donc ça va pas être peut-être de changer d'indicateur qui va faire la différence ça va être de comprendre pourquoi à ce moment là c'est pas peut-être intéressant de traiter etc etc tu es de d'essayer en fait de décortiquer vraiment ce qui se passe pourquoi j'ai des pertes ici pourquoi j'ai des pertes là pourquoi c'est toujours le cas etc donc ça va vraiment être un travail en fait d'études et de compréhension pour essayer de tirer de la valeur justement de l'accumule l'accumulation en fait de ces pertes c'est comme ça un petit peu que j'ai fait un de mon côté pour apprendre ce que j'ai pas suivi de formation j'ai appris tout seul en recherchant sur internet etc et puis par ma propre expérience j'ai perdu de l'argent sur les marchés avant de commencer à arrêter d'en perdre et d'en gagner un petit peu et du coup voilà c'est le processus tout simplement donc c'est important ici si tu as des pertes de d'essayer d'en tirer le son de comprendre pourquoi etc et c'est là où ces pertes vont apporter de la valeur de manière un petit peu paradoxal dans le sens où tu vas pouvoir apprendre de tes erreurs des filles qui faisait top morpheus du coup richard qui nous disait deux positions en cours allez le gbp lol je te souhaite que ça fonctionne bien sur le gbp en tout cas là voilà on avait un démarrage très rapide sur la donnée statistique c'est parti un tout petit peu avant d'ailleurs sur ces un coup puisque si je regarde là voilà il était ici sur cette bougie 10h54 donc six minutes avant le départ de enfin avant la publication ça a commencé à partir donc ici forcément j'étais pas initié dans le mouvement on va avoir ici d'autres commentaires à l'attaque morpheus qui disait merci delphine max qui nous disait du coup avec bougie de rejet aux usd à chaque prix bien joué à toi ici ça a bien monté ici en tout cas sur l'euro aussi on est revenu sur les 1 13 15 bourse pour tous qu'ils et l'ifo allemand à 11 heures l'euro qui se ressaisit pour corriger en m alors les statistiques allemandes on les a eues ici elles étaient à 10 heures ici du coup on a vu la belle hausse inquiète sur le dax on a alors temps c'est de cédine a pardon qui nous disait c'est quoi le rôle du broker du coup je commence en démo il ya j'ai commencé en démo il ya trois semaines j'aimerais seulement savoir comment avoir un broker du coup et est-ce qu'ils parlent et est-ce qu'on doit avoir confiance en un broker à répondre s'il vous plaît alors un broker tout simplement c'est un intermédiaire financier un c'est dina ça va te permettre en fait de pouvoir justement prendre position sur le marché si tu n'as pas de broker tu vas pas pouvoir aller chercher du coup des opportunités sur marché prendre des positions c'est l'intermédiaire financier qui te permet d'avoir le prix que tu souhaites sur le marché au moment où tu le souhaites donc après tu as des très bons traders et tu as des très bons brokers et des traits des brokers un peu moins bon bien sûr il ya deux tours sur les marchés comme d'habitude ici tu es sur la chaîne admiral markets donc c'est le broker admiral markets je t'invite à aller voir bien sûr le site ici du coup je vais à envoyer le lien tout simplement il ya tous les renseignements et tout ce que tu dois et tout ce que tu as besoin de savoir sur admiral markets sur le lien je viens de partager sur le chat après tu peux ouvrir un compte de démonstration mais c'est déjà ce que tu as fait donc tu peux déjà voir comment ça fonctionne j'imagine que tu es sur metatrader tu as metatrader 4 et metatrader 5 et chez admiral markets c'est à même une extension qui permet de rendre la plateforme encore meilleure c'est à dire c'est ce que tu vois d'ailleurs en fait sur le graphique à l'heure actuelle c'est l'extension édition suprême qui permet d'avoir plusieurs outils tu as énormément de contenu éducatif sur la chaîne admiral markets youtube ici donc je t'invite à aller voir les playlists aussi bien évidemment et n'hésite pas au quotidien à poser des questions on est ici tous les matins présents ensemble de 8h30 à 10h alors cette semaine exceptionnellement on sera je serai pas là jeudi et vendredi ni la semaine prochaine lundi mardi mercredi mais après de retour au quotidien comme ce matin et on peut parler de tous les sujets et tu peux poser pas mal de questions donc bien sûr pour avoir confiance dans un broker faut qu'ils soient régulés par exemple l'admire market c'est régulé par la fc donc une des autorités les plus strictes et les plus reconnus aussi concernant le training cfd il ya pas mal de choses tu peux aussi poser des questions tout simplement aux autres membres ici il ya pas mal de participants qui ont des comptes de démonstration ou contre réel chez admiral markets ils peuvent te donner aussi un retour d'expérience vis-à-vis du coup des opérations qui prêtent max qui nuisait rebond sur la même 20 en cinq minutes et du coup la bougie point pivot vraiment beau et du coup heureux est des breaks alors ça casse au dessus un des 1 13 15 on n'arrive pas à casser pour l'instant les 1 13 20 en attente de dire de se diriger sur les 1 13 30 françois qui nuisait le cac fut deuxième tiers sorti sur les 54 50 long depuis les 25 5 5 remonté stop sur le solde je laisse courir félicitations françois tu auras une très très belle position ici parce que ça se dirige dans le bon sens tout simplement ici on a une relance possible mais une relance qui me paraît peut-être un petit peu haute je préfère revenir sur les 360 avant d'avoir une relance intéressante quitte à avoir un petit peu de pièges ici ça me permettrait de me dire tiens je suis peut-être du bon côté justement amis alors ça c'est moi qui les partage et voilà gap de ce matin combler de disait françois exactement max il usait un broker du coup est à profit s'il est honnête du coup car il gagne sa vie va sur des prises d'ordres à venir le market c'est fiable comme quelques autres mais malheureusement pas tous les pas tous les brokers exactement bien dit max il faut faire attention à ça c'est clair alors on a un andriana pardon excuse moi ici un andria nina qui nous disait comment élargir le dôme sur du coup mt 5 en compte de démonstration alors si tu parles du dos enfin si tu du coup parle du dôme dans le sens mini terminal ou est-ce que tu parles du dôme dans le sens ici justement la petite fenêtre que tu as le raccourci ici en haut pour afficher donc la profondeur du marché si tu parles ici du coup du domaine c'est le mini terminal quand tu l'ouvres ici au début c'est une petite fenêtre mais tu as le raccourci ici en fait la petite touche à côté du coup de la roulette en bleu pour le faire en version maxi terminale tout simplement donc la belle progression suite à des statistiques allemandes qui ont été positives ce matin en casse par l'eau sur l'euro usd on a envie de relancer aussi sur le dax et le cac40 qui relance mais qui fait le test attention résistance et 5200 tout de même on a un stock ce qui passe au dessus des 3300 maintenant on attend de voir si on peut avoir de la relance sur du m1 qu'est ce qu'on a alors on a déjà le test en support sur les 3200 donc peut-être des relances à venir ou sinon peut-être un petit peu de piège pour récupérer le mouvement aussi qui a été du coup bon même dans le sens de la tendance 1 sur du 15 et du 5 minutes sur le dax mais on peut venir corriger un petit peu justement vous voyez ici on hésite au lieu de partir directement on hésite à revenir un petit peu plus bas elliot qui nous disait du coup bonjour je voulais savoir comment se passe quand ça se passe pour mais un peu si je retire de l'argent sur mon compte de trading tu vas tout simplement payer sur les profits tu as réalisé un ici tout à l'heure on parlait par exemple des 30% de du coup d'imposition sur les revenus sur le trading après je t'invite bien sûr à prendre contact toujours avec un conseiller pour avoir plus de détails max qui disait du coup stop loss sur le cac sur les 5278 50 donc 111 12 assuré bien joué ici à toi max sur le cac ici commence à corriger attention puisqu'on fait le test de la résistance 5260 bio qui lui disait du coup pourquoi le dax 30 clôture à 21h sur admiral markets alors c'est les cotations ici c'est par exemple c'est pareil vous aviez j'avais eu d'ailleurs quelqu'un au téléphone qui me disait mais pourquoi chez tel broker on a les cotations de telle heure à telle heure en plein milieu de la nuit aussi il ya des choses différentes entre chaque broker chez admiral markets ça se passe comme ça on a d'ailleurs du coup forcément un spread qui change aussi puisque vous avez des cotations la nuit donc faut faire attention puisque j'avais eu des questions aussi sur par rapport à ça pour prendre des positions pendant du coup la nuit ou même très 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 tôt le matin faire attention puisque les spreads ne vont pas être pareil puisque on va avoir forcément une augmentation des spreads au cours de la séance overnight on va dire même de la séance asiatique sur le dax vous n'allez pas avoir du 0,8 même alors que vous êtes par exemple en train de traiter à 4h du matin donc faut faire attention à ça il ya des heures de cotation qui peuvent varier aussi entre brokers puisque c'est des cfd donc c'est des produits dérivés vis-à-vis d'instruments financiers vous pouvez aussi avoir des heures de cotation différentes après ce qui est le plus intéressant bien évidemment c'est de se fier aux heures de bourse et aux heures de préouverture via des contrats futurs christophe qui nous est symétrie presque parfaite du dax et du cac ouais en effet un basset corrélation très intéressant justement voilà c'est ce que je disais tout à l'heure en première opportunité qui n'est peut-être pas très tout de suite la bonne puisqu'on a un gros mouvement haussier je préférais des retours un petit peu plus profond je regarde de six heures qu'il est les 10h11 on a encore une vingtaine de minutes à passer ensemble je verrai s'il ya quelque chose d'intéressant ici sur le dax du coup pour relancer un petit peu la hausse et pourquoi pas atteindre le scénario de 11400 attention gros niveau de résistance niveau journalier et niveau psychologique nandria nina qui nous disait je parle du profond de la profondeur du marché comment élargir du coup les prix on va retourner sur la profondeur du marché ici je clique sur ce petit raccourci et du coup à tu élargir du coup les prix ici alors attend du coup tac tu peux cliquer ici ça va pas t'élargir la borne haute et basse à juste élargir la partie médiane en cliquant tout simplement sur afficher ou cacher le spread ici donc après tu vas pas pouvoir un normalement voilà ça ça permet pas de en fait d'augmenter les points les niveaux de prix en fait au dessus en dessous c'est à une profondeur de marché par défaut ici que tu obtiens tout simplement sur le dax par exemple en l'occurrence puisque je suis sur le dax mort fut utilisé spread à 5 la nuit sur le dax on colle à morpheus qui confirme l'augmentation du spa de la nuit merci à toi leur fils max l'eau qui disait du coup jérémy si un trader est perdant en plusieurs mois et pendant deux mois il est gagnant mais ne récupère pas sa perte totale il décide de faire un retrait pour x raisons sera-t-il imposable alors en fait c'est simple c'est les sites cités tout simplement en profit depuis le début de l'année puisque en fin de compte si tu veux chaque année tu vas payer tes impôts par rapport aux profits tu as pu générer sur ton compte de trading donc si tu es perdant mais qu'ensuite et gagnant que tu dépasses des pertes précédentes tu vas gagner sur le décalage tout simplement si tu es si tu es gagnant sur la fin d'année mais tu récupères pas tes pertes et bien tu seras toujours perdant sur l'année tout simplement pense pour tout ce qu'ils nous disaient jérémy et 30% imposé c'est le broker qui les prélève ou à la source ou bien non c'est pas le broker qui va les prélever 1 c'est toi qui va les déclarer bien sûr auprès des impôts mais le broker ne touche pas à l'imposition ne va pas prélever le montant imposé bien évidemment c'est à chacun d'aller faire en tout cas la déclaration est bien sûr de déclarer tout simplement de rester on va dire dans la légalité ici rené qui nous disait que signifie un vin coblanc du coup merci alors je vois pas ce que tu veux dire par un coblanc je veux bien que tu le définisse un peu plus ta question rené ce qu'ici on a que des reins coups à chaque fois rouge ou bleu ici et rien que blanc on n'en a pas je veux bien que tu nous définisse un petit peu plus ta question maxi nous disait oui mais c'est du coup c'est pas à hauteur d'un smic minimum par mois en fin d'année alors je ne crois pas ici c'est tout simplement à partir du premier euro de bénéfices réalisés sur l'année normalement on est imposé dès qu'on fait des profits tout simplement françois qu'ils aient pour les impôts voilà certains pays voilà ne font pas payer comme la belgique le luxempo etc bien sûr il ya des paradis fidi un petit peu des paradis fiscaux surtout pour traders où on va pas payer tout simplement ici d'impôts ou du moins très peu d'impôts chaque année orpheus qui disait du coup on est sur de la gestion d'entreprise quand on veut vivre du trading c'est à vous propre patron du coup et contre la toute entreprise vous êtes imposable sur le bilan perte et profits et etc etc max qui nous y va comme au poker mais qui nous disait si ton trading dépasse ton salaire de base tu dois créer une une entreprise je pense que tu veux dire personnel enfin je vois ce que tu veux dire mais alors bah du coup ouais du coup il me semble bien il me semble bien que tu dois tu dois créer tout simplement une structure puisque tu as dépassé tes revenus engendré par ton ton activité principale donc tu rentres dans un autre statut aussi max qui nous est au poker on est joueur pro à partir d'un smic par mois en fin d'année je suis joueur cash game excellent max excellent c'est marrant de voir ça me fait penser ici je connaissais quelqu'un qui était aussi à fond sur le poker et en même temps sur le trading donc c'est marrant de voir la similitude qu'on peut retrouver en souvent des passionnés de poker qui sont aussi dans le trading il ya une certaine méthodologie une certaine stratégie que c'est donc on retrouve certains profits comme ça c'est assez intéressant donc voilà il ya des différences bien sûr vis-à-vis du poker et du trading dans le sens où les montants d'imposition ne vont pas être gérés de la même façon c'est dina qui nous disait comment on récupère notre gain en liquide après avoir un bon profit après avoir eu pardon je pense que tu veux dire un bon profil avec tout simplement ça dépend du broker chez localité mais en règle générale tu peux faire un virement sur ton compte bancaire tu as même des portefeuilles virtuels sur internet comme net taylor skrill etc sur lesquels tu peux retirer chez admiral markets par exemple tu vas dans ton compte dans ton espace trader et tu vas sur ton compte et tu dis je souhaite retirer tel montant il ya toute une procédure très simple tu étudies de tel que de tel compte à tel compte tel montant tu fais le virement et est tout simplement tu as ton argent moi personnellement j'ai retiré déjà plusieurs fois de l'argent de mon compte de trading réel sur admiral markets jamais eu de souci ça se passe très bien max qui me disait et ancien joueur d'échecs excellent ici un super background max qui a beaucoup qui est du coup je le pense un très stratégique et ça c'est très bien en trading richard qui visait les deux ont parfaitement ensemble en même temps pour la gestion des émotions exactement richard exactement bien dit ici alors mouvement correctif en retrace de plus en plus donc toujours aucune opportunité c'est la même chose un mot corrélation j'ai envie dire très bonne entre le cac 40 et le dax ici on a un rejet au final de la résistance 3300 sur le stock 50 et on a ici un petit range qui se forme juste au dessus des faits c'est simple compris entre les 1 13 15 et des 1 13 20 sur l'euro usd pilou qui nous disait ton statut dépend aussi du nombre de positions que l'on prend particulièrement à professionnel exactement ça dépend de la taille des positions du nombre de positions si tu prends vraiment de manière active beaucoup de traits tu as passé plutôt dans un statut à de 10 associés plutôt du professionnel parce que ça va être quelque chose qui va être très récurrent tu vas faire beaucoup de positions potentiellement tu vas faire aussi de l'argent et du coup tu vas passer dans un autre statut que le trader particulier qui traite de manière occasionnelle avec des petites positions etc max qui va nous dire ou plein de stratégies mais c'est la méthodologie qui compte pour gagner bourse poker avec un cas tu as bien raison max exactement c'est la méthodologie qui va compter le plus important morpheus qui disait j'aime pas jouer aux échecs je préfère jouer aux réussites je suis caché énorme morpheus ici toujours aussi blagueur et toujours de bonne humeur ça fait plaisir à voir merci à toi en tout cas de partager chaque fois cette bonne humeur avec nous max qui nous disait morderai morpheus du coup t'es en forme la mine excellent exactement il est souvent en forme morpheus comme d'hab justement morpheus nous disait attention à la keynote d'apple à 18h excellent il est 10h17 pour l'instant des mouvements de récupération via enfin en fonction plutôt je devrais dire de la donnée statistique allemande positive qui a été publiée justement sur les coûts de 10 heures donc on récupère maintenant récupère le mouvement de plus en plus jusqu'à finir par rebondir à un certain moment donné on est sur le test de la moyenne mobile exponentielle 50 si je regarde un petit peu on est toujours au dessus du range précédent qu'on avait un test ici tiens ça va pouvoir être intéressant d'ailleurs ici voilà petite opportunité pour ma part un mouvement un retracement assez profond je vois maintenant si j'ai deux briques en ma faveur et revenir alors ouais j'aurais j'aurais ces deux briques avant les 360 heureusement j'ai envie de dire dans le sens où après on peut avoir du coup un peu de résistance vis-à-vis de cette zone des 360 antonio qui nous disait du coup zéro luxe 9% d'impôt sur les voilà au luxe pardon 9% d'impôt sur les bénéfices avec un clave et un grand sourire ici c'est sûr que ça fait plaisir du 9% d'impôt seulement sur les bénéfices rené qui nous dit désolé j'ai compris du coup il est en cours pas encore clos à d'accord ça marche rené quand tu nous disais un des raincos blancs c'est parce qu'il était en cours de construction donc je comprends mieux on a saïdina qui visait du coup peut-on miser 5 euros sur achat vente sur les devises alors ici on va on va regarder ça directement regarde on va aller sur l'euro usd alors je regarde un petit peu je vais agrandir celle ci je vais agrandir voilà l'euro usd à l'heure actuelle si je vais sur le plus petit lot possible puisque quand tu prends position il faut bien sûr passer par un nombre de lots ici on va utiliser le mini terminale je vous avais déjà fait la démonstration du coup la semaine dernière mais c'est toujours aussi intéressant le plus petit lot ici on va aller par exemple sur les 1 13 20 et on va voir pour un pipe ce combien ça fait donc je vais passer d'un 13 20 ou est 13 21 et on voit que ça fait du 0,09 du coup centimes d'euros donc ici on peut largement risquer 5 euros ou même moins sur des positions d'achat et de vente sur le forex comme sur la paire or usd donc voilà ta réponse c'est il n'a très simple utilisé un n'hésitez pas si vous posez souvent des questions vis-à-vis du coup des montants la valeur du pipe c'est que c'est alors malheureusement ça casse ici mauvaise position on va retracer encore plus profondément ici sur le marché allemand a peut-être quasiment retester d'ailleurs les 40 ici donc le contexte est toujours plutôt à la hausse mais on a récupéré pas mal déjà du mouvement haussier vis-à-vis de cette publication économique jean françois qui le disait je vous quitte merci jérémy bonne journée à tous et à toutes merci beaucoup jean françois d'avoir été parmi nous ce matin je sais bien sûr une excellente journée aussi un bon trading si tu continues on se retrouve dès demain matin avec plaisir alors fait ce qu'ils disaient on ne parie pas d'argent en trading c'est d'inat tu prends des positions et c'est toi de c'est à toi de définir le risque que tu souhaites prendre très bien dit aussi morphy saint a bien raison ici de relever le terme bien sûr on va pas jouer on va pas miser ici on va juste exécuter des positions dans le cadre du stratégie d'un plan planifié il faut aborder le trading tel un business dans le sens où on va avoir un plan défini un plan qui va normalement être rentable puisque si on est en trading c'est pour faire de l'argent c'est pas pour tout simplement essayer de faire des gros coups de miser un coup ici de dire ça passe passe pas c'est pas grave et je suis au loto et je mise etc max qui disait le cac ça a monté jusqu'au gap et rebond baissier pile poil sur les fibres 50 d'une respiration alors du 6 mars du coup au 8 mars référence pour mon stop suiveur sur mon swing que j'ai depuis vendredi dernier super max ici qui utilise aussi les fibres toujours super intéressante bien évidemment et fibonacci on les retrouve un petit peu sur ses graphiques de temps en temps à l'aide aussi des canaux et notamment du de la touche hs du mini terminal qui vous présente ici à chaque fois le point haut le point bas la partie médiane qui représente les 50% cette distance donc forcément toujours intéressant on a un cas qui continue de retracer on a aussi un dax qui poursuit son mouvement de retracement j'ai essayé une opportunité dans cette zone ici puisqu'on avait quand même bien retracé un si on regarde un petit peu ici on avait bien retracé on était revenu sur des niveaux sur des zones comme par exemple celle ci on va regarder ça ensemble de structures qui peuvent commencer à être intéressant d'ailleurs voilà on va voir si ça va pas être à la prochaine brique 1 ici avec un coup de plus bas qui va nous permettre de me relancer aussi ce qui se passe ici parce qu'après une belle poussée comme ça un mouvement correctif on devrait quand même avoir une relance quelque part on donner qui intervient max qui nous disait du coup d'où mes commentaires sur la rediffouille pas de souci pas de souci à plus jean françois nous disait max et max il disait pas plus de 2% de pertes mon stop loss pour moi mais en moyenne je suis à 0,5 entre 0,5 voilà et 1,5 1% en gros quoi lol et ouais c'est bien ici un du 0,5 du 1,5 tu moyennes a dû 1% de risque en général et tu vas pas au dessus donc ça c'est plutôt bien allez je vais retenter l'expérience ici un moment de retracement avec moins de risque à chaque fois tout simplement depuis ce matin et on va voir si je peux déjà avoir une petite poussée en ma faveur et ressortir de ce nuage ici des moyennes mobiles direction les 360 la bourse pour tout ce qu'ils aient eu des résistances du coup sur les 1,1320 une petite respiration suite à l'annonce de l'ifo ouais donc là on consolide énormément entre justement c'est 1,1320 et c'est 1,1315 on est coincé faudra surveiller ce qui va se passer par la suite mais en gros là on est un petit peu coincé comme ceci dans un triangle d'indécision dans cette zone à surveiller et on a la borne haute en plus du canal qui fait ici obstacle aussi on a du mal à rebondir pour l'instant sur le dax tu utilises mt 5 voilà pourquoi j'ai toujours pas compris comment exécuter une position mat le forex dans l'is et du coup on peut mettre une position sur on peut mettre un sur une position à avoir un profit de 100 euros ou 300 euros alors j'ai envie de te dire c'est l'ina c'est pas aussi simple que ça ici en fait que tu sois sur mt 4 ou mt 5 c'est la même chose tout simplement ce que j'utilise ici peut-être par rapport à d'autres c'est tout simplement l'extension édition suprême c'est à dire le mini terminal entre autres puisqu'il ya plein d'outils dedans après tu peux mettre par exemple si on prend ton exemple si on met un lot de 1 sur toujours l'euro dollar par exemple un lot de 1 tac on va faire le même exemple que tout à l'heure tu vas mettre je me mets en sur ici valet 1 13 20 je vais mettre sur les 1 13 21 et voilà ici ce qu'on a donc ça veut dire que un un pipe en fait en sur l'euro usd à l'heure actuelle avec un lot de un chaîner market ça va représenter 8 euros 84 après si tu veux jouer dans les gros dans les gros montants mais ça bien sûr ensuite faut savoir ce qu'on fait il faut aussi bien sûr avoir au compte puisque ici un clip aussi peut représenter énormément plus ici par exemple voilà on peut représenter du 88 euros 34 en l'espace d'un pipe donc ça dépend la taille du compte ça dépend de plein de choses faut quand même savoir que le spread et de 0,6 0,7 0,8 de temps en temps ici sur l'euro usd on peut faire en sorte que le moindre pipe représente une grosse somme ça c'est tout simplement en en utilisant des grosses tailles de l'eau après c'est pas ce qui est recommandé bien évidemment puisque c'est là où on peut faire le plus le plus de dommages sur un compte de trading ça dépend la taille du compte etc ça dépend de l'expérience du trader bien sûr mais étant donné que tu es débutant bien évidemment je t'invite forcément à faire déjà d'utiliser des tailles de l'eau bien plus petit quelque chose de bien plus on va dire tout simplement bien plus cohérent par rapport aussi peut-être au capital de départ ce qu'en début de souvent on va pas non plus mettre des sommes astronomiques il va falloir faire attention à tout ça bien évidemment max qui disait tout dépend de la situation à la psychologie du marché du moment si j'ai tout ok c'est deux et j'ai souvent un qui ne converge pas avec ma stratégie donc un pour cent en moyenne pas bête à réciter c'est d'être plus agressif quand tout se présente de la bonne manière pour toi max très intéressant bourse pour tout ce qui disait jérémy cette indécision montre une présence de une présence de short et sur l'euro usd alors statistiquement le truc c'est que on est ici dans cette configuration d'intérêt en indécision on arrive par le bas statistiquement on aurait plus de chances d'en sortir par le surtout après la réintégration et le rejet des 1 13 00 donc après on va voir ce qui va se passer mais de toute façon faudra attendre des confirmations soit par l'eau soit pour le bas on arrive par le bas statistiquement j'ai tendance à dire qu'on aurait plus de chances de passer de casser par l'eau max qui disait je suis sur mt4 depuis plus de six ans et j'ai toutes mes marques mais j'avoue que pro real time beaucoup plus mais 30 euros par mois pour un logiciel trop petit point mt4 peut-être compté peut compter sur ma fidélité excellent avec un gros sourire oui bah c'est sûr c'est pas pareil c'est sûr que c'est pas pareil après c'est vrai que quand on est habitué à une t4 on a comme utilisé ses marques ses repères et on sait bien l'utiliser tout simplement morpheus qui nous disait on évite de parler des gens extérieurs admiral market s'il vous plaît tu fais bien le préciser c'est vrai j'ai oublié le dire tout à l'heure un euro pour avoir 200 du coup 200 euros il faudrait faire 200 pips un lot complet soit un capital du coup qui va avec tes objectifs bien fait et bien je veux dire bien précisé voilà ça monte un petit peu ici j'ai déjà quelques bougies je prends des profits voilà ici 50% ici sortie partielle très intéressant toujours pour les nouveaux participants j'aime le souligner très pratique avec le mini terminal ici vous l'avez vu j'ai été dans la partie achat de cette position donc ici le petit le petit icône bleu avec la petite roulette fermé partiellement j'ai sélectionné 50% et après du coup 50% des profits qui sont pris je vais regarder l'heure ici les 27 on va quand même s'arrêter donc je vais je vais tout simplement finir et sortir tout le reste de ses profits sur cette position dernière position donc pour du 12 points tout simplement complet entre le premier la première partie de la position la deuxième partie de la position donc voilà on a vu une séance intéressante ça a bien monté sur le dax avant la publication ça a bien relancé suite à la publication et on a eu des scénarios du coup aussi intéressant sur l'euro usd et sur le cac qui ont été complétés on a un stock ce qui a été faire le test aussi résistance en fait on n'est pas sorti un des 3 285 le support du moment et les 3300 un niveau psychologique et résistance aussi qui a rejeté le cours au final je reviens un peu sur les commentaires on va bientôt finir pour cette séance un françois qui nous disait merci à demain merci à toi françois d'être présent si parmi nous et on se retrouve demain avec plaisir max qui nous disait oui par le haut du coup de toute façon je suis en vrai kevin donc ici plutôt bien pour toi max quoi qu'il arrive antonio qui nous disait récupération des pertes je m'estime gagnant avec des pouces un grand sourire c'est super antonio félicitations à toi donc une belle sens aussi pour toi ça fait plaisir morpheus il nous disait qui donnait un pouce aussi à antonio max qui disait j'ai pris un partiel sur l'euro usd et brec donc si ça descend c'est pas grave mais je pense que ça peut continuer après rebond sur les 1 13 13 5 gros a peut-être testé où aller 1 13 15 et on va peut-être rebondir ce sera un petit piège on va dire par rapport à la sortie de ce trait en indécision pour mieux repartir à la hausse si par contre on confirme en dessous on réintègre un petit peu plus ce canal et on pourrait revenir vers la partie médiane à terme c'est dina qui nous disait du coup morpheus des gens extérieurs c'est quoi ses propos déplaisants alors c'est pas des propos déplaisants quand il dit ça c'est tout simplement on va pas et on va on fait attention si j'ai situé annoncé live admiral markets à ne pas parler de formateurs en particulier de trading ou de brokers en particulier puisque c'est la chaîne admiral markets il ya beaucoup de formateurs qui sont associés à d'autres brokers donc ça pourrait revenir j'ai certaines contraintes à bien sûr par rapport à admiral markets je dois respecter un certain cadre c'est pour ça que morpheus disait ça c'est pas des des propos déplaisants c'est tout simplement pour essayer de ne pas déborder de parler de formateurs qui sont associés à des brokers ou tout simplement d'autres brokers puisque ici c'est la chaîne d'un broker c'est la chaîne d'admiral markets donc on reste dans un certain cadre et en tout cas voilà rien de méchant qui a été dit par morpheus ici je peux te l'assurer philippe qui nous disait du coup bonne journée et bon trade à tous on a delphine qui nous disait aussi du coup bonne journée à toutes et tous merci pour ce live jérémy avec un cadeau et avec plaisir delphine je suis ravi que ça vous plaise en tout cas ici 37 likes jusqu'à présent on était un peu plus nombreux que d'habitude ce matin on est revenu dans les 80 ça faisait un moment ça fait plaisir et max qui nous disait les 1 13 13 5 c'est fibo 261 8 du range de nuit du 22 mars 2019 donc ici ultra précis toujours intéressant à voir aussi un et à recevoir tes analyses max ça fait plaisir merci beaucoup enrichir ce chat et ce live avec nous en fait utilisé en demande aux utilisateurs de la chaîne de respecter les règles d'admiral markets je n'ai aucun avis à donner sur qui que ce soit ici exactement donc pas de souci ici on a essayé dina qui nous disait merci pour vos réponses mais j'étudie du coup au maroc est ce possible d'avoir un broker chez l'admiral markets depuis le maroc écoute pour le pour parce que bien sûr c'est plutôt la partie commerciale donc pour plus d'informations pour plus de détails je t'invite directement à que te connecter je veux dire mais en fait à aller sur le site admiral markets point fr tu as un chat disponible ici tout le temps quasiment tout le temps et tu as directement l'équipe admiral et qui va pouvoir te répondre justement à ces questions précises qui pourra te donner plein d'autres explications sur l'ouverture des comptes etc sur les détails et tout et tout donc je t'invite vraiment aller sur le site je vais remettre ici tu as d'ailleurs directement le lien et comme ça tu vas pouvoir aller directement les contacter ils pourront prendre le temps de répondre à toutes ces questions puisque c'est plus la partie vraiment commerciale et bien sûr c'est la partie que je vais pas m'occuper ce que je suis dédié ici à l'analyse technique et au support tout simplement pour vous vis-à-vis en tout cas de la plateforme du fonctionnement des marchés l'analyse et c'est antonio qui nous est bonne journée à tous avec un pouce merci beaucoup antonio tu me fais pousser dans les 40 likes ça fait super plaisir merci beaucoup à toi philippe qui me disait un pouce aussi merci beaucoup philippe également on a aussi richard qui nous disait bonne journée à tous merci à toi également richard bien sûr passe une excellente journée et du coup on a ferrara qui nous dit bonjour à tous nouveau sur ce chat très intéressant merci beaucoup ferrara ravi de compter parmi nous on se retrouve tous les jours entre 8h30 et 10h donc n'hésite pas à la prochaine fois si tu veux être là plutôt poser des questions partager avec nous c'est tout le but de ce de cela et 20 qu'on fait chaque matin ensemble justement lisez un réaction sur les 1,1315 pour l'instant on va peut-être repartir à la hausse sur l'euro usd attention en tout cas on repasse les 360 sur le dax on essaie de passer les 250 sur le cac40 et on va faire le test à nouveau des 3300 sur le stock 50 pour ce pour tout ce qui nous disait c'est triangle d'indécision au usd c'est décidé du coup petite consolidation en effet un en effet pilou qui nous disait du coup merci à tous pour les partages et merci j'ai rien pour tes explications top merci avec des pouces pilou merci beaucoup ça fait super plaisir comme d'habitude n'hésite pas à chaque fois ici asia qui nous disent aussi merci j'en apprends plus sur le live merci encore avec plaisir asia c'est tout le but de ces lives justement de se retrouver et d'échanger tous ensemble max qui nous disait un pouce du coup validé de depuis mon arrivée merci beaucoup max ça fait super plaisir on est à 44 ici c'est top ça me fait très plaisir de savoir vous êtes aussi nombreux à apprécier ce contenu morpheus qui disait merci d'être resté un peu avec nous jerem du coup j'ai rien fait ce matin à part la poussée sur l'annonce 18 points quand même merci mon poteau avec plaisir morpheus en ici j'essaye de faire un maximum bien sûr pour passer le temps qu'il faut enfin dans le sens où là il y avait vraiment quelque chose d'intéressant et c'est avec le reste de la semaine je serai pas toujours dispo donc ça fait d'autant plus plaisir tu n'as pas fait grand chose de 18 points c'est énorme pour une séance ici en tout cas morpheus félicitations à toi ferrara qui nous disait j'y serai avec plaisir ferrara donc on se trouve dès demain matin à 8h30 avec plaisir revoqu'ils et félicitations à tous pour la séance et max qui nous disait voilà c'est de la famille du trading ici qui parlait à ferrara en disant disant ça max exactement exactement et justement maxi te disait bienvenue ferrara et max qui disait jérémy tu devais pas prendre un peu de vacances si si justement et les vacances ça intervient pour moi dès mercredi après midi donc mercredi matin on sera quand même ensemble et je serai pas là c'est vrai c'est important de souligner tu as raison je serai pas là jeudi vendredi lundi mardi mercredi mais après je reviens et je serai là tous les jours tous les matins et aussi de temps en temps pour des live un peu spécial sur le calendrier économique bourse pour tout ce qui disait merci jérémy le grand du coup très bien merci beaucoup pour ce pour tout ça fait très plaisir ce que tu dis et te savoir aussi parmi nous toujours de bonnes analyses de bonnes aussi de bons échanges bien sûr on sent max qui disait et le bourbon était bon ce week-end ouais il était très bon même avec un petit cigare aussi c'était un monté alors temps c'était quoi c'était un cigare davan je sais plus c'était quoi mais en tout cas ouais j'ai pensé à toi le riche coffee je l'ai bu mais en décap parce que c'était le soir et que sinon je dors pas de la nuit mais en tout cas ouais c'était assez sympa et du coup tu dis ouais mordeur et je pense d'ailleurs je vais en profiter pendant les vacances ça c'est clair donc j'espère que le tien aussi était excellent ou que celui de ce soir en tout cas sera bon pedro qui me disait du coup bonjour depuis séville bonjour à toi pedro malheureusement on va s'arrêter là ici un bien évidemment mais on peut se retrouver demain matin 8h30 ensemble ici pedro avec plaisir max qui disait au superbe excellent et morpheus qui nous disait du coup il part sur le week-end le plus court de l'année comme ça il revient plus vite notre ami exactement ouais après je te dis c'est un petit peu en dehors de c'était pas un choix on va dire personnel donc en gros je vous en dirai un peu plus si vous voulez dès demain matin mais voilà j'ai pas choisi mais en tout cas c'est très bonne surprise et ça fait plaisir max qui disait profite en à fond merci beaucoup max ouais t'inquiète je vais en profiter et je vous raconterai tout ça si vous voulez quand je reviendrai en tout cas on va s'arrêter là il est 10h35 ça m'a fait plaisir de passer un peu plus de temps avec vous une séance assez intéressante en tout cas aussi avec la publication du côté de lundi seulement le dax 30 on va se retrouver demain matin à 8h30 bien évidemment voilà maxway en effet un qui demandait si j'étais là demain ouais je suis là encore demain matin et mercredi matin de 8h30 à 10h je vous invite bien sûr à liker et à partager ce contenu s'il vous a plu vous avez le site internet admiral market justement pour prendre contact avec l'équipe sur le site ils pourront répondre à toutes vos questions vis-à-vis des comptes de trading vis-à-vis de pas mal de choses bien évidemment n'hésitez pas à les contacter ferrara qui nous dit bonnes vacances merci beaucoup ferrara ça sera à partir de mercredi après-midi pour moi en tout cas ça me fait plaisir merci à vous tous d'avoir été présents ce matin c'était excellent de passer un peu plus de temps ensemble on va se retrouver très vite justement demain matin à la même heure passez tous une excellente journée un bon trading à vous tous soyez vigilants et bien sûr suivez votre plan de trading mort utilisé du coup tu as pas de justifier j'ai ami pas de souci moi je serai dispo sur facebook si besoin j'essaie aussi un passé vous dire bonjour bien sûr sur facebook voir comment ça se passe pour vous de votre côté max il est l'heureuse et continue sa hausse tranquillement j'attends plus haut pour monter mon stop je te souhaite que ça pousse encore avec ça continue bien sûr max pour ta position en attendant on en reparlera demain si ça vous tente à la même heure passer une excellente journée fin qu'il dit super séance du matin comme d'hab et petit à riche passe crème oui excellent grand merci à toi jérémy avec plaisir finc ça me fait plaisir ce que tu dis bonne journée jérémy à plus nous disait max et rené qui nous est aussi alors c'est un petit icône de médaille super merci rené je trouve du coup je trouve pas les pouces là les excellent il n'y a pas de soucis rené sont juste sous le titre mais c'est pas un souci en tout cas c'est l'intention qui compte merci beaucoup à toi bonne journée à vous tous du coup on se retrouve dès demain matin bon trading et soyez vigents comme d'habitude bien évidemment quelques jours ils ont tu un petit coup mais ça va te y'a pas de souci en deux temps à tout un little c'est un petit coup